...journée de visite de Barack Obama en France. Pour vous faire vivre cette journée d'histoire, voici le dispositif sur place. Isabelle Staes est à Colville Village, dans le centre, Samasoula et Jacques Cardoz. Bonjour Jacques, à nouveau en direct de l'intérieur du cimetière militaire américain de Colville, où il fait beau et où, on le voit, les dernières personnes triées sur le volet, 6000, je crois, prennent place à quelques minutes du début des cérémonies. Comment ça va se passer, Jacques ? C'est exactement cela, Marie. Les nombreux invités commencent à finir d'arriver, je dirais, parce qu'en réalité, ils ont commencé à arriver des 10h, 11h ce matin. Tout le monde quasiment a pris place. Vous voyez même, sans doute derrière moi, sur l'estrade, là-bas, que les vétérans ont pris place aux alentours de 13h, pendant que les autorités étaient en train de diffuser deux films. Un film qui retraçait le 6 juin 1944, un autre en la mémoire du général Eisenhower, qui fut le général commandant des forces alliées à l'occasion de ce 6 juin 1944 et de la bataille de Normandie qui s'en est suivie. Alors, en ce qui concerne ici, eh bien, le programme, vous savez qu'on attend d'un instant à l'autre, aux alentours de 14h, 14h15, les deux couples présidentiels, le français et l'américain. Pour le moment, eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a une foule immense et à plusieurs reprises, eh bien, le speaker de ce cimetière a dû demander aux gens de bien vouloir prendre place parce qu'à 14h, précisément, tout le monde devra être en place. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a plus de cartons d'invitation qu'il n'y a de sièges. Il y a 320 mètres de sièges, voilà pour les chiffres, ces sièges qui vont d'un côté à l'autre, eh bien, de ce cimetière américain qui, vous le savez, surplombent la plage d'Omaha Beach. Et évidemment, il y a toutes les unités américaines qui devaient être présentes et qui sont là. Il y en a 16. Ce sont des unités qui sont basées pour la plupart en Europe, mais aussi qui viennent du Massachusetts, du Maryland, de Géorgie, bref, de tous les coins des États-Unis pour ce moment qui s'annonce, effectivement, comme vous l'avez dit, particulièrement fort, particulièrement intense. – Eh oui, grand moment d'histoire. Ces images sont absolument extraordinaires vues en hauteur de ce cimetière américain de Colville. Je rappelle que sur le cimetière américain, comme dans tous les cimetières américains de France, nous sommes en territoire américain. Ce sont les États-Unis qui ont organisé cette journée. Avec nous, pour vous faire vivre en direct cette journée exceptionnelle de commémoration, pardonnez-moi, le consultant militaire de France 2, Pierre Servan, merci d'être avec nous. À vos côtés, Édouard Coddy, vous êtes le correspondant en France à Paris du célèbre Washington Post. Olivier Vivorca, merci à vous aussi d'être là. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine. Et j'imagine qu'être à côté de M. Dellinger en tant que professeur d'histoire, c'était évidemment intéressant. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Jane Dellinger, vous êtes l'ex-superintendant, c'est votre titre, du cimetière américain de Colville que vous avez donc géré, dirigé jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, merci beaucoup. C'est la première fois depuis des années que vous n'êtes pas à Colville, mais vous nous faites le plaisir d'être sur le plateau de France 2. Même à 200 km de distance, j'imagine que vous êtes très, très ému. Absolument. C'est une journée très importante pour nous tous. Vous avez fait ça depuis, vous avez dirigé le cimetière de Colville. Depuis quand Jimmy Carter, ça a commencé vraiment les visites chaque année des présidents américains en 78 ? Avec Jimmy Carter ou avant ? Moi, je suis à Colville deux fois, deux fois différent. J'y suis arrivé en 76, la première fois. Je suis parti en 1982 pour aller dans les autres cimetières. Et puis, j'y suis revenu en 1999 jusqu'à mon retraite. Alors, vous avez eu la gentillesse de nous prêter aussi beaucoup de documents personnels. On vous voit en compagnie de George Bush, du président Valéry Giscard d'Estaing, etc. Vous allez nous raconter évidemment, témoigner pour nous de ce que vous avez vu. Alors que l'on voit donc ces images en direct du cimetière américain de Colville. Jacques Cardoz nous le disait, entre 6 et 7 000 personnes attendues, probablement beaucoup plus, disait-il, que de personnes qui ont reçu d'invitations. On va refaire le point sur ce qui s'est passé depuis ce matin, depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy et de Barack Obama à Caen. Michael Darman, est-ce que vous nous entendez ? Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de France 2 pour cette journée exceptionnelle. Alors, on va refaire un petit peu le film de la matinée avec vous, si vous voulez bien, Michael. Bien sûr. Voilà. Écoutez, pour l'instant, donc, ils sont en train de déjeuner, les deux présidents avec leur délégation. Mais enfin, depuis ce matin vers midi, on le voit, c'est donc en arrivant ici à la préfecture de Strasbourg que tout d'abord, car là, Nicolas Sarkozy accueille donc le couple. On voit qu'il y a eu donc cet accueil où on a privilégié tout d'abord les retrouvailles. Et puis, c'est le bain de foule. Alors, un peu à l'initiative, on l'avait vu également, donc, du président Sarkozy, qui a poussé un peu le président américain à aller rencontrer la foule. Et vient le moment des hymnes nationaux. Voilà. Ce moment, donc, le président Sarkozy, il attendait depuis longtemps, puisque tout cela devait se faire au mois d'avril. Mais finalement, c'est pour le 6 juin et les cérémonies, donc, du D-Day, que les couples présidentiels américains et français se sont retrouvés. Le temps d'une photo. Et tout le monde se dirige vers les salons, deux salons différents pour les épouses et les présidents. Alors, Michael, après des entretiens, un entretien, vous le disiez, dans un salon privé, les deux présidents se sont livrés à un petit point presse, pas une grande conférence de presse, mais un point presse. On va rappeler, peut-être pour les téléspectateurs de France 2 qui nous rejoignent, ce que les deux hommes ont dit et à quelles questions ils ont répondu. Alors, au cours de ce point presse, les deux présidents ont fait un peu un tour d'horizon des dossiers. Puis, ils ont mis aussi au point, finalement, un peu la manière de fonctionner qu'ils ont maintenant tous les deux. Et ils ont défini l'amitié comme étant, tout d'abord, de bonnes relations de travail entre les deux pays. On voit bien, là, que ce sont maintenant deux présidents au travail. Il y a beaucoup de sujets, donc, à explorer, beaucoup de problèmes à régler, la crise économique, la situation au Proche-Orient, la situation avec l'Iran. Et les deux présidents français-américains ont tenu à montrer que leur bonne relation passait d'abord par une bonne entente sur les dossiers. La France et les États-Unis sont d'accord sur l'essentiel, mais discutent sur tout. En fait, c'est un peu comme ça qu'on pourrait aussi qualifier les relations, puisqu'il y a quelques nuances sur les dossiers. Il y a une divergence qui a été admise par Nicolas Sarkozy pour la première fois devant le président Obama sur la Turquie. Nous avons le même objectif, mais pas les mêmes modalités, c'est-à-dire faire que la Turquie soit un partenaire dans la région. Et cela, donc, ça a été reconnu aujourd'hui, donc, par le président Sarkozy. Le président Obama a, lui, minimisé aussi la divergence qui existe de ce point de vue-là. Mais elle a quand même été soulignée, de même que les approches sur la laïcité française ont été remarquées, commentées par le président américain. Donc, voilà, ça a été aussi une mise au point qui s'est faite de façon assez informelle, assez décontractée. Mais, en fait, on est loin maintenant du président Sémont-Copin. Il y a maintenant deux présidents au travail dans des périodes qui sont assez importantes et assez troublées. Voilà, Michael, les deux hommes qui sont donc en train de déjeuner à la préfecture de Caen. Pendant que vous découvrez en direct ces images du cimetière américain de Colville-sur-Mer, où va se dérouler d'ici quelques minutes cette cérémonie de commémoration du D-Day du 6 juin 1944. Vous voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde a déjà pris place dans ce cimetière américain. Olivier Vivorca, des calicots, des petits drapeaux ont été plantés au pied de chaque croix ou de chaque étoile de David pour symboliser le débarquement américain. Oui, c'est bien entendu rendre hommage à ceux qui sont tombés. Je vais juste attirer l'attention pour les téléspectateurs sur le coquelicot que portait un officiel, et qui est le symbole anglo-saxon et surtout britannique de ceux qui sont tombés. Symbole qui rappelle la mort des anciens combattants de la guerre de 14-18, mais également par extension de 39-45 en Grande-Bretagne comme en Australie. Alors les vétérans sont bien entendu extrêmement nombreux. Certains sont intervenus ce matin sur l'antenne de France 2. Toujours des témoignages extrêmement sensibles, extrêmement émouvants. Edouard Coddy, vous êtes le correspondant du Washington Post à Paris. Vous voyez ces images en direct. Vous pensez que pour chaque Américain qui est présent là cet après-midi, c'est un moment au-delà du moment d'histoire, c'est un moment solennel, très émouvant, important ? Évidemment, je pense que c'est tout à fait comme ça. Il faut penser que ces messieurs-là, ils ont vécu non seulement une journée, mais toute une époque vraiment exceptionnelle. Et ça a dû marquer leur vie à toujours, c'est évident. Et il y a une chose aussi que je voudrais souligner, c'est que j'ai eu l'occasion de me promener pas mal en Normandie pour le plaisir, aussi bien que pour le travail. Et j'ai toujours été frappé par le degré de chaleur et la vivacité du souvenir qui reste encore chez les Français qui y habitent. Non seulement les vieux qui ont pu vivre ces jours-là, mais leur fils et leur petit-fils aussi. C'est frappant et c'est émouvant. Pierre Servan, alors qu'on découvre à l'image, évidemment en direct du cimetière de Colville, on a vu des vétérans qui ont déjà pris place dans les allées, sur les chaises installées pour la cérémonie. Voilà, des vétérans dans des tenues diverses. Certains tiennent à revêtir l'uniforme qu'ils portaient à l'époque, ou quelque chose qui ressemble le plus. D'autres ont des tenues mélangées, avec des casquettes sur lesquelles on retrouve la mention vétérans. Et on a vu l'arrivée tout à l'heure d'un certain nombre d'entre eux pousser dans des chaises roulantes, parce que pour ceux qui étaient déjà relativement âgés au moment du débarquement, eh bien évidemment, aujourd'hui, ils le sont encore plus. Et puis tout à l'heure, les caméras de France 2 se sont arrêtées sur une croix, celle de Théodore Roosevelt Jr., qui était un parent du président Roosevelt, qui n'était pas son fils, mais un parent du président Roosevelt, et qui est mort le 14 juillet. Il n'est pas mort au combat, il est mort d'une crise cardiaque liée à l'action qu'il avait menée. C'était un général de brigade extrêmement aimé de ces soldats. – Gene Dillinger, vous avez été, vous le rappelez tout à l'heure, l'ex-superintendant de ce cimetière américain de Colville. Qui vient tout au long de l'année se recueillir et marcher dans ces allées ? – Tout le monde, tout pays, surtout, pour exemple, les Américains, c'est les veterans, bien sûr, très souvent, mais il y a les gens qui viennent pour le festival de films à Deauville, par exemple, ils descendent. On a eu, par exemple, Danny Kaye, Tom Hanks, et puis aussi plusieurs autres stars de Hollywood. Et Mme Dornano, elle est très gentille, le temps que j'étais là, la première fois, elle a fait emmener ces gens-là pour visiter le cimetière durant leur visite sur ce festival. – Anne Dornano, la présidente du conseil général. – Général. – Elle était maire de Porte d'Auville. Et son replaçant, il fait la même chose, et puis c'est comme un boule de neige. – Puisqu'on a la chance de vous avoir, j'aimerais que vous commentiez pour nous ces images. Voilà, on voit la croix Théodore Roosevelt Junior, dont parlait Pierre Servan, qui n'est pas le fils de Roosevelt. J'aimerais que vous commentiez pour nous les images, puisque vous soyez notre guide cet après-midi dans ce cimetière. – Mais il faut dire qu'à côté... – Ah ben justement, quelqu'un que vous connaissez bien, M. Dillinger, Tom Hanks, qu'on aperçoit, enfin, derrière le monsieur à lunettes. – Il est un peu caché, mais il est toujours là, il vient à chaque occasion qu'il peut, tous les 6 juin, il est là. Et il pense qu'il appartient avec les vétérans. – Oui, depuis qu'il a tourné, il faut soulever le soldat Ryan, le vignet de Steven Spielberg. – Oui, il est très sincère, avec le Band of Brothers, aussi, à Utah Beach. Mais il faut souligner une chose avec General Roosevelt, à côté de lui, c'est son frère, Quentin Roosevelt, qui était dans la Première Guerre mondiale. Il était très à côté de Chateau Terry, à faire en train de moi. Et puis, son corps était emmené pour être à côté de son frère, à Côteville. – Alors, on découvre, M. Dillinger, ces allées et cette pelouse incroyablement verte, taillée, etc., les croient parfaitement alignées. Comment on entretient un endroit comme celui-ci ? – Pour nous, c'est facile, parce que c'est une routine. Et puis, on applique. – C'est une routine ? – Oui, c'est une routine. Mais même, quand on est descendu à 35 heures, que ça ne nous est pas tellement arrangé, la seule chose qu'on a fait, on a demandé plus pour les personnels, et puis ils ont donné. – Qui, d'ailleurs, qui finance ça ? C'est les États-Unis qui financent l'entretien ? – Comme c'est un terrain américain, c'est les États-Unis qui payent tout le... – Olivier Viborca, oui. – Je voulais juste faire une remarque, qui est que c'est un cimetière militaire américain, mais c'est presque un lieu universel. Ce n'est pas que pour les Américains. – Oui, on sent bien ça. – Voilà, les Français, même les Allemands, viennent se recueillir dans ce lieu de mémoire. – Et donc là, on voit à nouveau d'autres groupes de vétérans, puisqu'en fait, se succèdent à la fois des personnalités des différents pays contributeurs, et puis des vétérans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les décorations qu'ils portent, parfois sur des tenues un peu bigarrées. On a vu tout à l'heure un vétéran américain dans une tenue un peu typiquement américaine. – Quelles sont les décorations qu'on vient de voir sur les poitrines des vétérans ? – Ce sont des Britanniques qui ont ces décorations avec au bout, je dirais, ce qui ressemble à des pièces de monnaie pour nous, Français, qui représentent les différents souverains et qui correspondent donc aux décorations qu'ils ont reçues. Mais vous voyez également assez souvent la Légion d'honneur, qui est une décoration prestigieuse remise à ces vétérans. Et d'ailleurs, tout à l'heure, plusieurs vétérans britanniques, américains, et je crois un français, seront décorés par le président Nicolas Sarkozy. Donc on voit sur ces poitrines, ces symboles, qui pour chacune d'entre elles, si vous voulez, sont là pour marquer une étape de la vie militaire de ces soldats survivants, pour tous ceux qui sont enterrés ici et qui sont honorés ainsi par leurs camarades. Et là, ce qu'on aperçoit, c'est une barge de débarquement. On l'a vu tout à l'heure au 13h, il y a beaucoup d'associations françaises, américaines, canadiennes, britanniques, qui reconstituent les combats, notamment ceux de 1944, qui entretiennent du matériel. Et là, on a un exemple de ces barges de débarquement. Là, la mer est plutôt calme, mais vous imaginez... Ce qui n'était pas le cas il y a 65 ans. ...au petit matin du 6 juin, l'atmosphère qui devait être celle de cette époque. Sama Soula, en direct du cimetière militaire américain de Colville. Sama, où vous étiez ce matin en direct avec nous, avec un vétéran extrêmement ému, très émouvant. C'est vraiment la tendance qui domine cet après-midi. On a l'impression que tout est calme et qu'il y a une sorte de ferveur autour de vous. En fait, tout est plutôt calme. C'est une ambiance encore assez détendue. Les présidents ne sont pas encore arrivés. Alors, les invités déambulent entre les stèles. Beaucoup cherchent... Vous savez, la stèle qui a les frères Nieland qui ont inspiré le film Il faut sauver le soldat Ryan. Alors, elle se trouve ici à l'EF. Tout le monde recherche ce carré pour voir de près cette tombe des frères Nieland. Non, ce qui est impressionnant, c'est de voir des jeunes soldats américains avec qui j'ai pu m'entretenir tout à l'heure et qui me disaient pour nous, ce qui est très fort, c'est de se dire qu'en fait, ces hommes-là ont été pour nous et sont et resteront pour nous un exemple dans le devoir, dans l'investissement. Et puis, ce qui est aussi assez agréable et assez fort pour toutes les personnes qui sont ici, c'est qu'il fait extrêmement beau et que chacun essaye d'approcher les vétérans. Vous avez vu ce matin celui qui a eu la gentillesse de venir nous porter son témoignage parce que chacun sait ici que ces vétérans sont chaque année de moins en moins nombreux. Vous le disiez tout à l'heure, le plus jeune a 85 ans. Et vous avez vu, leur mémoire est encore très vive. Ces moments ont dû être tellement forts qu'ils sont comme gravés à jamais dans leur mémoire. Alors voilà, tout le monde attend ici, maintenant l'arrivée du président Obama et du président Sarkozy pour cette cérémonie qui s'annonce extrêmement pleine d'émotions, mais aussi très agréable, très gay. Il y a un petit air de garden party, peut-être parce que, vous l'avez dit, cette pelouse verte et bien taillée, toutes ces stèles très impressionnantes. Vous le disiez, il y a ces croix et ces étoiles de David, toutes ont la même taille, toutes sont tournées vers l'Ouest, vers l'Amérique. Et chacun a aujourd'hui une pensée pour tous ces hommes. Il faut imaginer en fait à la place de chaque croix le visage d'un jeune homme qui avait en moyenne 24 ans. Et c'est stèle... Oui. Oui, merci, ça m'a... Pardon, ça... ... aucune date. Oui, Marie. Pardonnez-moi, ça m'a de vous. Il se passe des choses. Absolument, du côté... On va vous retrouver, évidemment, pardonnez-moi de vous interrompre dans quelques minutes. Direction la préfecture de Caen où les couples présidentiels sont en train de sortir, Michael Darmon. Oui, voilà, effectivement, on les voit, ils sont en train de sortir, acclamés par la foule. Barack Obama, donc, va rejoindre le cimetière de Colville où il accueillera donc le président Sarkozy. Je vous laisse écouter. Voilà, c'est l'enthousiasme, là. Les couples se séparent. Alors, pour vous dire, donc, il y a eu un petit changement de programme, c'est-à-dire qu'après la conférence de presse, eh bien, il y a eu un déjeuner entre les familles Sarkozy et Obama sans les collaborateurs, avec les enfants du président Sarkozy. Une manière de, au fond, donner ce petit temps personnel qui avait l'air de manquer dans le programme qui intéressait beaucoup les journalistes depuis le début de ce voyage, eh bien, il a été réalisé ici de manière un peu incontrue à la préfecture de Caen, ce qui laisse penser pourquoi le président Sarkozy a l'air beaucoup plus étendu tout d'un coup. Oui, il l'est, en effet. Alors, il est en compagnie de son épouse. Les Obamas, donc, sont montés dans la voiture. Voilà, et donc, dans quelques instants, eh bien, c'est Nicolas Sarkozy et son épouse qui iront se faire accueillir en territoire américain au cimetière de Colville. Là, on voit, il est clairement détendu, c'est-à-dire qu'il y a eu, effectivement, ce repas, ce déjeuner entre les familles qui n'étaient pas prévues au programme et qui s'est fait immédiatement après l'entretien qui s'est également déroulé en tête-à-tête. C'est également quelque chose qui n'était pas prévu. Il n'y avait aucun collaborateur entre les deux présidents pendant cet entretien qui a duré une heure et le point presse, assez informel, qui a duré également plus longtemps que prévu. Donc, on voit bien que d'une manière, là, assez souple, le président Obama a voulu un peu corriger un peu les suspicions de réserve ou de froideur qui entouraient le programme tel qu'il était dessiné. entre les deux présidents et la partie maintenant de la cérémonie de conmemoration va bientôt démarrer après la bilatérale et la relation plus politique de ce matin ici à Caen. Alors, le président Obama et son épouse sont montés à bord de leur voiture. Caddy One, Cadillac One alias The Beast, cette énorme voiture blindée qui fait route vers vous, Gérard Grisbeck. Oui, c'est vrai, il devra arriver d'un instant à l'autre maintenant, juste derrière moi. Nous les attendons. D'ailleurs, je vous propose de regarder les images qui sont justes. Oui, effectivement. Le couple présidentiel est en train d'arriver. Donc, c'est le président Obama et son épouse Michelle qui sont là. Semble-t-il, les deux filles. Les deux filles ne sont pas là. On ne sait pas s'ils sont allés directement à Colville ou s'ils ne viendront pas du tout, s'ils n'assisteront pas à ce que le président américain voulait, c'est-à-dire une mémoire, c'est-à-dire une mémoire à la fois en Allemagne, au camp de concentration de Buchenwald, et puis également ici, à Colville, là où les Américains ont débarqué le 6 juin 1944. Donc, on attend d'une seconde à l'autre. Vous devez voir les images de ce cortège présidentiel américain. On ne sait pas à nous de nouveau dans quel hélicoptère le couple présidentiel va monter. Tout à l'heure, nous avions tous raison et tous tort puisque le couple présidentiel était séparé. Le président Obama était dans le premier hélicoptère, son épouse Michelle était dans le second. Nous allons suivre avec vous exactement ce cortège qui maintenant arrive au niveau des deux hélicoptères. Je ne suis pas sûr qu'ils viendront directement vers nous pour des raisons de sécurité. Vous avez vu que tout à l'heure ils sont sortis, ils sont sortis des hélicoptères cachés des caméras. Peut-être que la protection et la sécurité américaine l'imposent de nouveau. Donc, je vous laisse découvrir ces images du président américain qui part en premier avec son épouse en direction de Colville et qui accueillera à Colville le président français et son épouse Carla Bruni Sarkozy. On reste bien entendu sur ces images, images France 2. Voilà la voiture qui vient d'arriver juste derrière vous Gérard sur l'hippodorome de Caen et dans un instant donc le couple Obama. Voilà, on aperçoit Michel Obama qui descend de la voiture et que nous pouvons voir en direct sur ces images France 2 qui va monter à bord de Marine One l'hélicoptère présidentiel et qui va décoller d'ici quelques secondes, à peine quelques minutes pour se rendre au cimetière américain de Colville Michel Obama suivi par son époux qui va monter à son tour à bord de l'hélicoptère Gérard Grisbeck. Oui, effectivement, il semble que cette fois-ci le couple se reconstitue dans le même hélicoptère. pas de retard sur... Vous voyez que les mesures de sécurité sont absolument extraordinaires tout autour de l'hippodrome. Il y a un silence incroyable autour de moi. La sécurité a bouclé absolument toute la zone depuis déjà ce matin 6 heures et vous voyez là les forces de sécurité américaines absolument en état d'alerte maximum. État d'alerte maximum et en même temps séquence millimétrée. On voit que tout est parfaitement organisé. il n'y a pas d'hésitation dans le modus operandi pour cet après-midi. Oui, l'exercice est vraiment rodé entre... Pour la sécurité américaine, il faut dire qu'ils ont fait ici beaucoup de répétitions sur place. Vous voyez donc que la limousine repart et donc le couple présidentiel semble-t-il sans les enfants, sans les deux filles, sont maintenant montés dans l'hélicoptère qui devrait partir pour Colville qui est à une cinquantaine de kilomètres d'ici. C'est ça, donc quelques minutes pour rejoindre Colville. Voilà, la première porte se referme. On voit Marine One qui va s'apprêter à décoller. Il va décoller sous protection d'hélicoptères de combat Black Hawk qui sont là. On voit un convoi derrière. Donc on voit également leur pâle commencer à tourner. Mise en route. Parce que la protection d'un président se fait dans les trois dimensions et notamment dans la dimension aérienne. Aérienne, sur terre et sur mer. Voilà donc l'hélicoptère du président Obama se met en route pour rejoindre Colville-sur-Mer. On parlait des mesures de sécurité Edouard Cody. C'est vrai que tout est millimétré et que tout a l'air extrêmement bien rodé mais pour ça il a fallu des heures de répétition comme l'a dit Gérard Grisbeck. Est-ce que vous pensez que le président américain Obama est parfaitement en sécurité ou est-ce qu'il y a toujours des inquiétudes comme c'était le cas pendant la campagne ? Il y a toujours des inquiétudes mais ces gens-là ils sont payés pour avoir des inquiétudes. C'est justement leur fonction c'est de prévoir quelque éventualité que ce soit. De là à juger s'il y a peut-être des failles c'est très difficile. Moi tout ce que je sais c'est ce que nous savons tous c'est que toutes les possibilités toutes les dispositions ont été mises en oeuvre pour éviter qu'il y ait quelque possibilité que ce soit de s'approcher avec une intention hostile. Que dit la presse américaine ? Que dit le Washington Post par exemple dont vous êtes le correspondant en France de cette visite de Barack Obama aujourd'hui hier soir à Paris aujourd'hui ce matin à Caen et de la cérémonie de cet après-midi à Colville-sur-Mer alors que l'hélicoptère décolle. L'attention de mon journal a mis l'accent évidemment sur le discours du Caire d'abord ensuite hier les visites émouvantes au camp de concentration de Buchenwald en Allemagne et hier il y a eu comme vous le savez aussi la visite privée de Mme Obama avec les filles qui sont allées voir la tour Eiffel alors on en a parlé un peu mais pas beaucoup c'est-à-dire que le journal d'aujourd'hui reflète ce qui s'est passé hier donc c'était plutôt l'Allemagne le journal de demain peut-être va parler de ce qui se passe aujourd'hui et là ça sera moi je pense ça sera principalement le spectacle de cette cérémonie de commémoration au cimetière Voilà alors que l'hélicoptère Marine One à bord duquel le couple Obama a pris place a décollé il y a une poignée de secondes de l'hippodrome de Caen après avoir déjeuné en famille avec les deux familles en fait famille Sarkozy et famille Obama pour rejoindre le cimetière américain de Colville toujours à la préfecture de Caen Nicolas Sarkozy et son épouse Mickaël Darmon dans combien de temps le président français va prendre le chemin de Colville-sur-Mer Écoutez c'est dans quelques minutes puisque le temps que le président américain Barack Obama arrive à Colville et bien Nicolas Sarkozy aura donc lui le temps de sortir de la préfecture et de rejoindre le cimetière de Colville après donc ce déjeuner qui effectivement a certainement dû être gastronomique mais en tout cas dégusté à la mode américaine en fast-food parce qu'ils ont vraiment réduit considérablement le temps du déjeuner suite aux entretiens et à la conférence de presse au point presse qui a duré plus longtemps que prévu de manière à ce que les deux présidents puissent faire le point sur les dossiers devant les journalistes nombreux ici est-ce qu'on peut dire jusqu'ici Michael que c'est un sans faute cette rencontre entre les deux présidents on a vu vous le disiez tout à l'heure Nicolas Sarkozy extrêmement détendu quand il a raccompagné son homologue américain en tout cas elle se déroule beaucoup beaucoup mieux que prévu sur le papier où tout cela prenait un aspect assez officiel avec au fond quelques heures simplement consacrées donc à la rencontre avec le président français alors que cet après-midi les commémorations prennent un tour plus international et qu'ensuite le programme privé sur lequel on s'interroge énormément d'ailleurs de la famille Obama au fond prend plus de temps en réalité cette matinée à Caen s'est déroulée de manière plus décontractée c'est vrai que le président Obama et Nicolas Sarkozy ont pris le temps de se voir et là on a vu que finalement les relations ont pu donc être plus exploitées pour pouvoir parler ils ont bien précisé au cours de cette conférence de presse et je pense que c'est une précision importante que toutes les questions autour de leur relation personnelle en fait n'étaient pas prioritaires au regard des dossiers qu'ils devaient traiter et ils ont répété que la midi c'était d'abord des bonnes relations de travail entre les deux pays et une bonne coordination et une convergence de vues sur donc les dossiers importants voilà ce qui montre bien qu'effectivement il y avait quand même en tout cas une question à traiter puisqu'on a beaucoup regardé la manière dont les deux hommes se comportent l'un avec l'autre mais ils sont d'accord sur tout et le président français sort à l'instant vous le voyez de la préfecture de Caen il va rejoindre le président Obama voilà le président de la république dernier bain de foule avant de partir on regarde les images petite foulée pas de course voilà c'est la petite touche scénaristique du président Sarkozy telle qu'il a l'habitude de nous la réserver il est bon clairement très détente bain de foule express en petite foulée avant de monter à bord de la voiture à bord de laquelle son épouse Carla Bruni Sarkozy a déjà pris place attendez que se passe-t-il encore un dernier signe c'était une sorte de bain de foule joguée ça a dû lui manquer aujourd'hui il n'a pas eu le temps voilà le président français qui prend son temps pour voilà Carla Bruni son épouse qui n'avait pas pris place encore à bord de la voiture mais qui est venu toujours au centre voilà toujours au centre d'intérêt des fans et des sympathisants on retiendra Michael selon votre expression le bain de foule joguée voilà c'est encore une évolution de la culture politique aujourd'hui ça les sommets aussi s'est apprécié à ça absolument donc voilà le couple présidentiel Nicolas Sarkozy et son épouse le cortège s'ébranle et voilà la voiture part direction de Colville la direction de Colville comme vous le dites Michael où le président Obama est attendu lui aussi d'un instant à l'autre voilà c'est donc la fin de cette matinée à Caen Gérard Grisbeck en direct de l'hippodrome de Caen est-ce que l'hélicoptère de Nicolas Sarkozy est au même endroit que celui de Barack Obama non 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 encore pour des raisons de sécurité puisque vous vous souvenez que le président Sarkozy et son épouse Carlin Bruni Sarkozy étaient arrivés par la route de l'aéroport de Caen et bien cette fois-ci il partira en hélicoptère pour Colville mais il partira de l'autre côté de l'hippodrome donc on ne le verra pas partir mais pas décoller mais on le verra évidemment en l'air donc nos camarades vont le suivre à partir du moment et où Lara a décollé mais je serai incapable de vous dire qui est dans l'hélicoptère comment est-ce que le couple Sarkozy est séparé dans l'hélicoptère est-ce qu'ils sont ensemble et bien c'est ce qu'on va voir dans une minute alors ça y est là vous voyez encore ces images de Caen et puis ces images regardez comme c'est sympathique ces images du cimetière américain de Colville-sur-Mer musique regardez c'est formidable musique d'époque Pierre Servan musique d'époque qui visiblement donc réveille les souvenirs et stimule les neurones donc c'est effectivement une image tout à fait étonnante et sympathique et qui illustre ce qui a été dit à savoir que c'est un lieu de mémoire de mémoire tragique par rapport à tous ces jeunes garçons morts et en même temps c'est un hymne aussi à la vie ceux qui en sont revenus à la mémoire et c'est vrai que même la configuration de ces cimetières c'est à la fois le beau en hommage au sacrifice on l'avait vu également à Douaumont quand nous avions fait l'émission sur l'anniversaire du 11 novembre à Douaumont où également vous avez à perte de vue ces images donc beaucoup de solennité et en même temps beaucoup de beauté et d'émotion oui ce que disait Samasoula l'un de nos envoyés spéciaux tout à l'heure Olivier Vivorca c'est que journée de solennité journée de mémoire journée d'émotion mais aussi journée de joie oui on sait c'est un élément très important parce que quand on regarde la manière dont sont commémorés le 11 novembre la manière dont sont commémorés pardon le 8 mai ce sont des journées qui sont des journées effectivement de mémoire d'hommage aux morts mais qui restent extrêmement funèbres il n'y a absolument aucune gaieté alors vous allez me dire bien entendu c'est horrible cette guerre a fait des millions de victimes en 14-18 en 39-45 on peut se dire aussi que le 8 mai 1945 c'est la fin du nazisme et qu'on pourrait célébrer d'une certaine manière joyeuse cet événement et ce n'est pas le cas et si je pense les commémorations du 6 juin 1944 sont aussi joyeuses c'est qu'elles ont un caractère festif bien entendu l'hommage aux morts est réalisé mais on a aussi des reconstitutions mais on a aussi de la musique on a aussi de la vie et c'est ce qui explique que je crois cette capacité à médiatiser un événement qui à la différence du 11 novembre ou du 8 mai fait recette la preuve aujourd'hui l'émission que vous assurez Marie-Ducard et là donc nous voyons un orchestre envoyé un orchestre on va pouvoir retrouver l'image dans un instant pardonnez-moi Pierre allez-y je voulais signaler un orchestre militaire américain si j'ai bien reconnu l'uniforme qui joue des aires de jazz qui date tout à fait les années 44 et également qui vont être synonymes pour les français la libération de la liberté de danser les capes de Saint-Germain et donc il y a aussi toute cette effervescence autour de la libération de l'Europe après ces horribles nuits nazies dans lesquelles l'Europe a été plongée alors on vient de le voir sécurité maximum on a vu Blackberry Tokiwoki voilà cette image superbe vue du ciel de ces allées noires de monde dans ce cimetière américain de Colville vous pouvez témoigner Jacques Cardos vous êtes sur place pour France 2 que c'est bien ça aujourd'hui émotion et joie en même temps oui absolument joie tranquillité on sent que tout est parfaitement maîtrisé par les 500 hommes des services de sécurité américains je vous disais ce matin bon il y avait eu quelques petits retards ci ou là mais on sent vraiment comme un parfum d'Amérique cet après-midi ici dans ce cimetière vous l'avez vu ces fanfares formidables d'abord c'était des marches militaires et puis et bien comme il faut faire patienter un petit peu les gens et bien on a fait quelques on a joué quelques swings au moment où on a entendu un premier hélicoptère arrivé je ne sais pas si c'est celui de Barack Obama puis un deuxième à l'instant même juste avant que je ne prenne l'antenne et effectivement il règne ici un parfum extrêmement sympathique tout est parfaitement organisé vous avez peut-être vu aussi ces volontaires vêtus de t-shirts rouges qui s'occupent très très bien de tous les invités ils leur donnent des bouteilles d'eau des barres de céréales on n'a rien oublié et les vétérans ont même droit à des parapluies parce qu'il commence à faire chaud cet après-midi on avait prévu de la pluie et bien c'est tout le contraire c'est un soleil absolument radieux pour que nous passions un après-midi formidable parce que c'est ce que je vous ai disait un petit peu ce matin on s'attend d'une certaine façon à un spectacle bien sûr comme l'ont dit vos invités on est là pour la mémoire on est là pour se souvenir de ce qu'a été ce 6 juin 44 mais comme l'a très bien dit Samah tout à l'heure il y a une bonne une bonhomie ici cet après-midi dans ce cimetière américain alors que pendant que vous nous parliez Jacques on voit ces images d'hélicoptères donc qui sont en train de se poser d'abord les Black Hawk ces appareils non vous n'êtes pas d'accord Pierre Servan vous avez un doute enfin c'est pas c'est pas très important c'est pas le ah non mais soyons précis soyons précis qui doivent se poser à quelques mètres de l'intervention de Jacques Cardoz aux abords du cimetière militaire américain de Colville à quelques minutes maintenant de cette cérémonie de commémoration du débarquement allié du 6 juin 44 en présence du président Barack Obama non seulement en présence mais on est en territoire américain il faut le rappeler et c'est Barack Obama qui reçoit Nicolas Sarkozy dans un instant Isabelle Cesse vous êtes sur place est-ce que c'est bien c'est bien l'hélicoptère de Barack Obama qui vient de se poser près de vous oui oui tout à fait c'est bien Marine One l'hélicoptère à bord duquel le couple présidentiel américain a pris place alors vous savez c'est aussi une journée d'émotion personnelle et particulière pour le président Obama d'abord le premier vétéran noir américain sera décoré cet après-midi lors de cette cérémonie au cimetière militaire et puis ce sera l'occasion pour le président Obama de rendre aussi hommage à sa famille puisque son grand-père a débarqué en juillet 44 sur les plages de Normandie il a débarqué pour assurer l'assistance aux troupes américaines qui étaient positionnées en Normandie et puis son grand-oncle qui a participé à la libération d'un camp en Allemagne et bien sera présent cet après-midi à cette cérémonie c'est important parce qu'il faut rappeler quand même que les soldats noirs étaient exclus à l'époque des combats héroïques que les officiers noirs les quelques rares officiers noirs qui étaient dans l'intendance ou qui étaient des aumôniers étaient très souvent séparés pas logés et ne mangeaient pas non plus avec les officiers blancs donc il faut dire que cette cérémonie revêtera un caractère aussi très particulier très personnel pour le président Merci Isabelle on vous retrouve dans quelques minutes on ne peut pas être plus proche à cette minute du président Barack Obama sur ces images que vous vivez en direct avec nos éditions spéciales donc sur France 2 tout au long de cet après-midi voilà Marine One qui vient de se poser tout en douceur sur la pelouse du cimetière américain de Colville et là on vient de demander aux personnes présentes Jane Dillinger de prendre place sur leur siège on voit le gazon c'est en face de l'ancien bureau et en face de la maison de la souveraineté en orme et cette place-là là où vous étiez vous ? Oui où j'étais Vous habitiez à cet endroit ? Juste en face à côté voilà la maison de là et au première loge au premier et puis on a même dit avoir ma femme et moi et puis des spéciales de la maison en partant et puis en arrivant on a réservé ce terrain-là pour une visite présidentielle seulement uniquement personne d'autre ne peut se poser en dehors du président ou d'un président Tous les hélicoptères autres personnels c'est ailleurs mais ça c'est que pour les présidents On va rebondir d'un mot Olivier Vivorca sur ce qu'a dit Isabelle Staes dans un instant il y a un instant la place des soldats noirs à cette époque Oui donc il faut bien rappeler que l'armée américaine est une armée qui d'une part pratique l'apartheid la ségrégation c'est-à-dire que les noirs et les blancs sont séparés et que par ailleurs pour des raisons qui remontent à la guerre de sécession eh bien les noirs ne sont pas considérés comme de bons guerriers et donc ne sont pas versés dans des unités combattantes donc en fait Si vous êtes mort vous ne débarquez pas ? Donc si ils ont débarqué mais après ils ont surtout servi dans des troupes d'intendance dans des troupes de soutien logistique conduisant les camions étant infirmiers ou ce genre de choses ce ne sont pas des unités combattantes alors vous avez eu quelques noirs qui ont combattu pendant la guerre mais ils restent extrêmement extrêmement minoritaires d'ailleurs en 1943 vous avez à peu près 400 ou 500 000 noirs qui sont dans l'armée américaine 70 000 seulement sont déployés sur les théâtres d'opérations extérieures ce qui montre bien le caractère très raciste à l'époque de l'armée américaine élément quand même à souligner la déségrégation se fera d'abord dans l'armée c'est-à-dire qu'à partir de 1948 puis de 1953 vous allez avoir une déségrégation dans l'armée qui au fond va avoir 10 ans d'avance sur la société civile Pierre Servan qui s'approche alors de Marine One et bien donc un militaire américain donc qui c'est une militaire c'est une femme militaire américaine qui se tient en bas de l'échelle de coupé pour accueillir le président qui devrait sortir par l'échelle de coupé voilà et qui comme à chaque fois donc prend quelques instants ça on a compris de réflexion de recueillement donc visiblement des officiers de sécurité qui descendent par derrière voilà le second militaire américain a pris position de l'autre côté en face et voilà non toujours pas donc encore un officier de sécurité qui descend mais tout est prêt voilà Michel Obama non là c'est pas un officier Michel Obama Michel Obama tout blanc vêtu qui descend donc de Marine One suivi de son époux de son époux politesse oblige d'ailleurs tout à l'heure les épouses étaient devant les maris en montant les escaliers vers le salon abeille voilà nous sommes désormais et pour tout l'après-midi en direct de Colville-sur-Mer en direct du cimetière militaire américain où va démarrer dans quelques minutes la cérémonie de commémoration du 65e anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie Edouard Coddy l'idée est à mot oui je voulais simplement rappeler que le grand-père de Barack Obama a participé justement à l'opération militaire qui a suivi le débarquement six semaines après le 6 juin après le débarquement il était il faisait partie d'une unité de justement d'entretien à Crickville et à d'autres petites villes qui entretenaient un terrain enfin des terrains d'atterrissage avancé pour les bombardements contre les forces allemandes les forces allemandes qui étaient en traite à l'époque une petite particularité américaine les présidents américains saluent de façon militaire font un salut militaire alors qu'ils sont en civil pour saluer des troupes ou le drapeau ce qui ne se fait pas en France Jacques Chirac qui était colonel de réserve qui a fait la guerre d'Algérie quand il passait des revues des troupes en revue avait l'habitude de faire ce que les militaires appellent un coup de bouc c'est-à-dire un petit coup de menton qui est une façon de saluer quand on est en civil de saluer le drapeau ou les troupes sachant qu'en France donc il n'est pas convenable qu'un civil fasse un salut militaire c'est-à-dire qu'il n'est pas que les militaires que font-ils ils remontent l'allée je pense qu'ils sont en direction de le nouveau centre d'interprétation c'était construire ou peut-être de la table d'orientation on va voir ça tout de suite parce qu'ils avaient construit un nouveau centre ça coûtait plus que 30 millions de dollars qu'un congressman de Pennsylvanie Murtagh on a fait ça il y a en 2012 30 millions de dollars 30 millions juste pour la construction et on avait embauché 30 personnels de plus alors Michel Obama Barack Obama donc dans l'une des années c'est ça il s'en va dans le nouveau centre j'ai quoi il s'en va dans le nouveau centre j'espère voilà le surintendant maintenant monsieur Nice avec un vétéran voilà c'est donc votre successeur c'est ça il y a quelque temps c'est vous qui aviez ce c'est ça que j'ai fait deux fois de suite cet uniforme mais n'a plus de uniforme qu'est-ce qu'il lui dit là d'après vous c'est impressionnant glad to see you thanks for c'est gentil d'être passé heureux de vous voir on est très heureux de vous accueillir on espérait votre visite oui il parle il parle comme nous aujourd'hui c'est extraordinaire comme vous parlez avec un président privé privé officiel si on veut mais ils sont tellement tellement relax et gentils monsieur Chirac c'était la même chose monsieur Giscard c'était vraiment formidable c'est ce vous ne regrettez pas vous aujourd'hui de ne pas recevoir Barack Obama j'ai reçu beaucoup de visiteurs bien sûr toujours mais il y en a un temps de finir parce qu'on prend l'âge vous l'avez déjà rencontré Barack Obama non non il est tout nouveau puis on n'a jamais eu d'occasion même avant même avant non parce qu'il n'a jamais venu de ma connaissance dans un cimetière c'est la première fois et il y en a beaucoup d'officiers qui sont venus dans le cimetière avant mais lui non la Barack Obama qui salue les portes drapeaux donc des différentes nationalités sont des des soldats d'aujourd'hui des militaires représentatifs de leur de leur pays et qui portent des drapeaux britanniques canadiens américains français au garde à vous bien évidemment pour l'arrivée du président Obama alors il est 14h35 vous le voyez nous sommes en direct de Colville-sur-Mer merci d'être avec nous pour cette journée spéciale tout entière dédiée sur France 2 à la commémoration du 65e anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie nous étions à Caen ce matin pour le point presse et la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama à la préfecture nous sommes cet après-midi jusqu'à 17h ensemble pour suivre en direct cette cérémonie au cimetière militaire américain avec tous nos envoyés spéciaux les envoyés spéciaux de France 2 sur place les caméras de France 2 aussi pour vous faire vivre en image cet événement exceptionnel et avec sur ce plateau à mes côtés à Paris nos invités l'historien Olivier Vivorca Pierre Servant le consultant militaire de France 2 Edouard Codire correspondant à Paris du Washington Post et monsieur Jen Dellinger qui est l'ex-sur-intendant le patron en quelque sorte du cimetière de Colville sur mer beaucoup de monde on a vu sur ces images France 2 beaucoup beaucoup de monde dans les allées qui ont été invités à prendre place on va aller retrouver nos envoyés spéciaux mais d'abord un mot Olivier Vivorca il faut bien voir pour rebondir sur ce que disait le correspondant du Washington Post qu'on est dans un ensemble commémoratif vous avez souligné tout à l'heure que Barack Obama s'est rendu à Brunwald mais il s'est rendu aussi à Dresde et ça je crois qu'il faut le rappeler dans la mesure où d'une part en étant à Brunwald il a rappelé le caractère nazi de l'Allemagne nazie puisque Brunwald c'est le lieu de concentration un lieu de concentration d'ailleurs où il y avait plus de résistants que de juifs c'est Auschwitz qui symbolise la Shoah plus que Brunwald mais il s'est rendu à Dresde et là c'est un hommage aussi à l'Allemagne qui a souffert puisque Dresde est connue bien entendu pour le bombardement de février 1945 qui a fait des dizaines de milliers de victimes donc on est ici vraiment dans un ensemble commémoratif qui symbolise dans une certaine mesure ce que la vieille Europe a vécu entre 1939 et 1945 Alors si vous nous rejoignez vous voyez ces images en direct de Colville sur mer au cimetière américain de vétérans très nombreux aussi nombreux que possible qui ont pris place dans l'assistance entre 6 et 7000 personnes ont été conviées à assister à cette cérémonie de commémoration le président américain Obama et son épouse viennent d'arriver alors qu'on invite en anglais les personnes de l'assistance à couper leur téléphone portable et à s'installer on a vu aussi les portes-drapeaux les drapeaux américains en britannique canadien et qui sont postés sur le passage des présidents et juste un détail sur les portes-drapeaux il y avait pour un des drapeaux français un commando marine français d'aujourd'hui qui porte ce drapeau et il est reconnaissable parce qu'il porte son béret à l'anglaise parce que les commandos les premiers commandos français ont été formés par les britanniques à partir de 1942 et ils ont gardé comme tradition de porter le béret en sens inverse de tous les autres français parce que c'est à la britannique et donc on les repère comme ça ils ont aberré de couleur verte également et donc on voit le poids de l'histoire est aussi dans l'uniforme et dans la façon de rendre hommage à certaines unités de rendre hommage d'où ils viennent vous avez d'autres unités des forces spéciales françaises qui portent le sigle SAS Special Air Service qui était le nom des forces spéciales britanniques parce que en quelque sorte ces forces spéciales françaises ont été enfantées en Grande-Bretagne et sont intervenues au moment du débarquement Olivier Vivoire Oui je voulais juste dire que si le D-Day est très très populaire s'il y a autant de vétérans c'est aussi parce que la seconde guerre mondiale en Europe c'est vraiment la bonne guerre pour les Etats-Unis ce n'est pas le Vietnam ce n'est pas la Corée alors vous allez me dire quelle est la différence avec le Japon et je vais vous répondre que le Japon d'abord est quand même en dessous dans l'échelle de la cruauté que le troisième rage et puis surtout le Japon ça se termine par Hiroshima et Nagasaki et il y a eu un débat sur l'utilisation des bombes atomiques par les Américains alors qu'on peut dire que côté américain la seconde guerre mondiale dans le théâtre européen est quelque chose de totalement pur qui commence sur les plages normandes et qui se termine par la découverte de Burenwald et des autres camps de concentration alors place au direct Pierre Servant au moment où les hélicoptères de l'armée de l'air sont en train de se poser cette fois-ci c'est le président Sarkozy et son épouse qui arrivent à Colville-sur-Mer donc ils arrivent au même endroit cet endroit dont on apprend on a appris que c'était un endroit réservé aux hélicoptères présidentiels ça pose quand même tout en douceur c'est extraordinaire à observer ah oui Jean Dellinger oui dites-nous tout à l'heure on avait parlé des soldats noirs il y en a quatre femmes dans le cimetière oui quatre femmes reposant le cimetière et puis il y en a trois qui sont noires sur les quatre sur les quatre et la quatrième c'est une croix rouge une infirmière non c'est une croix rouge mais les trois femmes loin ils étaient dans le poste pour les lettres les lettres le courrier ils étaient tués dans un accident de voiture par le moment de Rouen après le département oui parce qu'il n'y a pas que des soldats combattants qui sont enterrés dans ce cimetière tout le monde qui était tué autour d'un accident ou autre mais il fallait que ça soit dans le moment de la débarcation quand même avant la guerre c'est fini oui on peut rappeler de ce point de vue que le fait de ne pas être dans une unité combattante ne veut pas dire que l'on soit protégé beaucoup de noirs se sont occupés de ce qu'on appelait le Red Bull Express c'est à dire le système routier qui permettait à des camions sans discontinuer de ravitailler le front en armes en munitions et donc ces soldats américains noirs américains travaillaient dans des conditions épouvantables d'abord parce que les routes françaises n'étaient pas ce qu'elles sont devenues ensuite parce qu'ils étaient astreints à des cadences infernales ils conduisaient 10, 12 heures que les routes étaient dangereuses et donc vous avez eu énormément d'accidents j'ajoute également que vous avez eu des accidents parce que ces soldats manipulaient des matières dangereuses des munitions des obus donc des accidents arrivaient donc vous avez eu aussi des pertes qui n'étaient pas des pertes sur le champ de bataille mais qui étaient des pertes militaires et qui sont quand même assez élevées c'est comme le général Patton il était très dans un accident oui l'hélicoptère présidentiel avec l'aide de camp du président Sarkozy qui sort en premier suivi de son fils Pierre Sarkozy donc et d'une amie voilà et voilà le président de la république qui descend à son tour suivi de son épouse de Bernard Kouchner le ministre français des affaires étrangères et de son épouse ça c'est en premier parce que c'est la première fois qu'on voit un président atterrer hors de la cimetière c'est la première fois que vous dites qu'on voit un président oui c'est la première fois que le programme ça marche comme ça ils ont déjà prévenu qu'il y a beaucoup de changements c'est pas le même programme qu'avant pourquoi ils changent ? je ne sais pas je pense que les deux présidents veulent faire ça différemment peut-être alors on a vu et ça ils sont dans la cimetière peut-être qui veut entrer avec le voiture c'est peut-être ça donc c'est amusant parce que là on voit l'embarquement entre guillemets à la fois du président de son épouse et de la maison présidentielle à la fois les enfants mais surtout les collaborateurs et donc là ils doivent très rapidement se répartir dans toutes les voitures qui font convoi parce que la voiture du président va partir et il faut respecter une certaine cadence certaines cadences certaines distances et ceux qui ne sont pas dans les véhicules au moment du départ ils restent sur place ils rejoignent à pied oui alors ça c'est étonnant ce que disait à l'instant monsieur Dellinger c'est que le protocole n'est pas tout à fait le même que d'habitude et vous pensez que peut-être Nicolas Sarkozy a préféré arriver en voiture dans le cimetière c'est très joli on a déjà eu les présidents arriver en voiture au lieu de 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 mais les hélicoptères ils étaient restés à Caen ou ailleurs mais là il va faire un peu près comme les autres il va arriver en voiture au cimetière et recevoir par monsieur Obama et je vois là aussi qu'il recevait monsieur Sarkozy devant le nouveau centre alors sont également attendus les premiers ministres britanniques Gordon Brown et canadiens Stephen Harper alors que le président de la république et son épouse viennent à l'instant comme vous pouvez le suivre en direct sur ces images France 2 de décembre de de la voiture et de saluer donc votre successeur monsieur Dellinger le super intendant du cimetière militaire américain de Colville ça il va entrer dans le nouveau centre maintenant que ça a existé par la dernière visite de monsieur Bush et monsieur Chirac c'est un très beau bâtiment et puis efficace c'est très bien on peut voir beaucoup de temps avec le visiteur avec le surtout la famille et les vétérans ont privé ils sont pas regardés par tout le monde parce qu'il y en a qui craquent puis pleure et quand les gens regardent ça c'est pas trop bien on essaie de l'isoler qu'ils soient tranquilles et puis reposer qu'est-ce qu'on entend là Jen Bellinger glory glory hallelujah c'est le musique glory glory hallelujah oui sur le sens de l'interprétation je crois que ce qui est intéressant c'est que c'est de constater qu'au fond un cimetière qui est un lieu de recueillement ne va pas pouvoir parler tout seul aujourd'hui parce que quand les vétérans ne seront plus là qui expliquera ce qui veut dire qu'il y a toute une réflexion il y a toute une réflexion qui est menée non seulement par les américains mais par les français pour que les cimetières soient non seulement le lieu de recueillement pour ceux qui sont tombés mais également des centres d'explication donc on a une partie de la maison présidentielle le secrétaire général Henri Guénaud conseiller spécial et Catherine Pégard voilà on l'a fait en chœur il y en a plus qu'un million de visiteurs par an et on a besoin d'apprécier plus d'un million de visiteurs par an oui beaucoup plus on avait un année qu'on avait plus que deux millions et c'est pour ça qu'il fait du ce nouveau centre pour accueillir les gens et pour faire comprendre on a vu également l'amiral Guillot qui est le chef d'état-major particulier du président de la république et dont le nom circule pour être le futur chef d'état-major des armées voilà Pierre Sarkozy l'un des fils du président de la république accompagné escorté aussi évidemment dans ces visiteurs il y a une chose que c'est on remarque qu'il y en a beaucoup de jeunes beaucoup d'étudiants les très jeunes étudiants très très jeunes parce qu'eux ils rentrent chez eux et ils font venir leurs parents pour visiter les cempteurs par la suite est-ce que monsieur Dellinger le placement des personnes des personnalités des vétérans qui sont installés là sur les chaises dans cette assemblée répond à un protocole très strict comment est-ce que le superintendant gère ça aussi participe à l'installation aux invitations et au protocole interne au cimetière on travaille ensemble avec l'équipe qui vient de la maison blanche pour organiser tout ça et chacun a une place bien déterminée personne ne s'installe au hasard non non c'est réservé c'est réservé ça vient mieux en mieux pour les vétérans parce qu'on peut pas on est là pour eux et puis les jeunes ils regardent ça parce que c'est difficile de truquer les jeunes enfants d'aujourd'hui parce qu'ils voient tout ce qui se passe mal combien et on fait l'exemple on peut peut-être rappeler qu'une année les vétérans n'ont pas été placés à la tribune d'honneur et ont été totalement exclus au profit des officiels au profit des officiels c'était en quelle année ? c'est en 1994 je crois que vous avez vu cette exclusion qui avait provoqué un certain émoi Pierre Servan alors les portes étendards rejoignent leur emplacement comme on dit donc ça veut dire que la partie officielle l'arrivée des officiels est terminée et qu'on va rentrer dans véritablement la cérémonie elle-même il y aura notamment on le verra avec un plafond comme celui-ci enfin un temps de cette qualité il y aura des parachutistes qui vont sauter sur la zone et puis par la suite une évocation qui sera faite par un aumônier américain les aumôniers qui ont joué un rôle très important c'est pour ça que la notion de combattant on la comprend bien parce qu'on imagine bien l'infanterie l'artillerie mais finalement tout militaire y compris infirmier logisticien aumônier sur un théâtre d'opération sur un théâtre de guerre c'est de fait un combattant et évidemment il y a une mortalité moindre que ceux qui sont en première ligne qui font le débarquement mais il faut le comprendre comme cela et les aumôniers quelle que soit la religion qu'ils représentaient ont joué un rôle très très important parce qu'évidemment ils avaient un travail épouvantable à faire et ils devaient le faire accompagner les mourants écouter les derniers mots et tout cela dans le fracas des armes et il y a beaucoup de témoignages écrits sur la qualité extraordinaire même le côté un peu un peu fou entre guillemets d'aumônier qui bravait le feu pour aller porter secours écouter recueillir les dernières paroles Pierre Sarkozy l'un des fils du président de la république qui va s'installer alors qu'on a aperçu là dans la rangée l'acteur américain Tom Hanks que vous avez eu vous déjà l'occasion d'accueillir d'approcher Jane DeLinger quand il est venu au cimetière de Colville on rappelait tout à l'heure que Tom Hanks depuis qu'il a tourné le soldat Ryan de Spielberg revient quasiment tous les ans oui puis aussi avec le Band of Brothers qu'il était responsable de lui puis c'est la dernière visite de M. Spielberg avant qu'il s'est décédé qui est un feuilleton américain on le rappelle pour les téléspectateurs de France 2 Pierre Sarkozy Jean Sarkozy son frère aîné qui sont en train donc de prendre de prendre place on voit tous les vétérans installés on imagine en plus de l'émotion une certaine impatience Hervé Morin le ministre de la Défense Eric Besson le ministre de l'Immigration Patrick De Végean le ministre en charge de la Relance Christine Lagarde la ministre de l'Economie qui fait des confidences à l'épouse du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner voilà pour les officiels et membres du gouvernement français Olivier Vivorca oui pour rebondir sur ce que disait Pierre Servant il faut quand même rappeler que l'armée moderne et c'est l'armée anglaise c'est l'armée américaine du débarquement c'est une armée où les combattants sont minoritaires au moment de la guerre de sécession vous avez 97% des troupes qui combattent au moment de la seconde guerre mondiale enfin à la fin de la seconde guerre mondiale sur 100 hommes vous n'avez que 20 combattants ce qui veut dire que 80% des soldats n'ont pas tiré deux coups de feu ils sont ambulanciers ils apportent le courrier ils font la cuisine bon c'est quand même ça la réalité de cette guerre moderne vous n'avez qu'une minorité qui combat le premier ministre François Fillon Pierre Servant le ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner et je crois que c'est Jean-David Lévite que l'on aperçoit le conseiller diplomatique le conseiller diplomatique du président de la République qui est donc aux côtés de Bernard Kouchner et de François Fillon et puis à certains moments on voit aussi bien des gardes républicains qui assure un peu le service d'ordre à côté de militaires américains dans des tenues diverses très tenues de combat hommes et femmes d'ailleurs on sent une atmosphère assez tout à fait détendue tout ça pour rappeler que français et américains sont aujourd'hui présents avec d'autres nations d'ailleurs sur un certain nombre de théâtres d'opérations l'Afghanistan en premier lieu et il faut rappeler que les forces spéciales françaises ont travaillé avec les américains pendant trois ans en Afghanistan Samasoula on vous retrouve en direct du cimetière militaire de Colville-sur-Mer alors que les présidents et chefs d'état sont arrivés à l'instant au Visitor Center c'est bien ça dont nous parlait Jane Dellinger à l'instant et dont la rénovation a coûté une petite fortune 20 millions de dollars tout à l'heure c'est bien ça Samasoula ils sont au Visitor Center oui on a vu Barack et Michelle Obama s'engouffrer au Visitor Center qui existe en fait depuis deux ans et c'est une sorte de musée qui va devoir remplacer donc la parole des vétérans qui sont amenés à disparaître et en fait le principe de ce centre qui est extrêmement bien fait c'est que chaque visiteur puisse ressentir ce que les boys ont vécu le fameux jour J et c'est un centre qui est divisé en fait en trois parties il y a une première salle qui récapitule qui rappelle les préparatifs du D-Day et ensuite il y a une salle qui s'appelle le Sacrifice et qui raconte en fait les différentes phases qui s'appelle le Courage qui raconte les différentes phases du débarquement et puis la troisième phase la troisième salle qui s'appelle le Sacrifice et qui retrace la vie le parcours d'une vingtaine de ces soldats qui ont débarqué ici du simple fantassin au général et pendant toute la visite vous avez une bande son qui égrène chacun des hommes qui ont donné leur vie chacun de ces soldats américains qui ont donné leur vie le jour de ce débarquement et c'est ce que sont en train de voir Michel et Barack Obama en ce moment même Samasoula en direct du cimetière américain de Colville-sur-Mer le premier ministre François Fillon suivi du ministre des Affaires étrangères l'épouse de Nicolas Sarkozy qui aide un vétéran Pierre Servan on dirait qui descend les marches et qui va s'asseoir et on a aperçu tout à l'heure également l'épouse de François Fillon qui est Pénélope qui a pu s'exprimer qui est britannique enfin qui est galloise si je ne me trompe pas et qui a donc pu converser avec le premier ministre britannique dans sa langue maternelle dans leur langue maternelle Olivier Vivorca oui vous parliez des pertes je crois que ce qu'il faut bien souligner c'est que le débarquement le jour J lui-même n'a pas été aussi coûteux que ce que l'on affirme vous avez en effet au total à peu près 10 000 pertes le jour J blessés, morts, prisonniers de guerre ce qui représente à peu près 2,8% des forces engagées or l'état-major en attendait 7% il faut rappeler également que hormis Omaha toutes les plages sont prises à midi et même Omaha la sanglante est prise le soir même donc le débarquement a été très bien mené en revanche c'est la campagne de Normandie la bataille de Normandie qui a suivi qui là a été terrible ce que je veux dire en d'autres termes c'est que les pertes les plus élevées hormis pour la première vague ceux qui sortent des barges les pertes les plus élevées ce n'est pas le jour J c'est la bataille de Normandie qui va suivre alors qu'on découvre sur ces images on vient de voir Michel Obama et Carla Sarkozy escorter des vétérans ceux qui seront décorés tout à l'heure voilà la photo Nicolas Sarkozy Barack Obama le prince Charles le premier ministre canadien Stephen Harper et le premier ministre britannique Gordon Brown escortés tous ensemble par le superintendant du cimetière américain de Colville-sur-Mer Juste avant quand le premier ministre ils ont passé pour aller dans trouver la place ils ont passé dans le jardin de disparu il y a 1557 noms sur le mur que les gens n'ont jamais trouvé et à partir de ça aujourd'hui qu'on en trouve encore parce qu'on le trouve toujours si on puisse identifier on met un petit un petit étoile en bronze pour désigner qu'on le retrouvait il est identifié on retrouve encore des corps Pierre Servant on retrouve des restes d'uniformes d'armes parfois une plaque une plaque militaire qui permet on en a retrouvé il y a quelques années d'allemands de soldats allemands donc évidemment les corps ont disparu mais il y a encore ces restes qui sont enfouis et on retrouve les phénomènes de ces guerres modernes avec beaucoup d'artillerie de puissance de feu terrible dans laquelle les soldats se trouvent broyés et disparus et notamment ceux qui étaient dans les chars qui se retrouvaient calcinés et dont on ne retrouvait rien alors là justement cette image aussi pour l'histoire ce 6 juin 2009 les présidents français et américains Nicolas Sarkozy et Barack Obama et juste derrière eux de gauche à droite sur votre écran le prince Charles le premier ministre canadien Stephen Harper et le premier ministre britannique Gordon Brown Jane Dillinger il se dirige où là on a l'impression qu'il se dirige vers Omaha Beach les tables d'orientation qui surplombent les tables d'orientation et c'est le même chemin que le président Bush il a fait en 2002 avec madame Bush qui les attend là sur le promontoire juste un vétéran je pense un vétéran pas juste par le mot mais un vétéran qui est là il est très important c'est bien qu'il place les vétérans certains vétérans dans les places stratégiques qu'ils puissent regarder ça c'est la même place la première place que monsieur jusqu'à de Stane le président Carter ils ont fait ça les belles photos juste devant et ça donne toute la plage de Omaha en dessous c'était absolument formidable sur ce promontoire un peu en tout cas sur cette avancée du cimetière de Colville qui surplombe sur cette table ça vous donne le plan de la plage et ça vous donne la distance de là de plusieurs portes en Angleterre avec la distance c'est ça explique un petit peu de débarcation mais c'est très bien très bien expliqué Michel Obama avec un vétéran juste derrière elle Louis Sarkozy le Benjamin des enfants de Nicolas Sarkozy Olivier Vivorca oui je voulais juste dire un mot sur le premier ministre canadien en rappelant quand même que le Canada a participé au débarquement et en rappelant deux choses la première c'est que les soldats canadiens qui ont débarqué étaient des volontaires car si le service militaire a été imposé au Canada pendant la seconde guerre mondiale le pouvoir canadien n'avait pas le droit d'obliger les gens à combattre sur un théâtre d'opération extérieure donc ce sont des volontaires deuxième élément et là c'est peut-être plus intéressant ce ne sont pas les canadiens français contrairement à ce que l'on peut croire qui ont été les plus volontaires pour combattre les canadiens français le regret de le rappeler était plutôt pétainiste ils n'étaient pas tellement gaullistes donc ce sont plus alors bien sûr vous avez le régiment de la chaudière ou autre mais en gros les plus volontaires le régiment de la chaudière qui est donc un régiment francophone et donc les régiments les plus hardis et les plus volontaires ont été les régiments anglo-canadiens tout simplement parce que la Grande-Bretagne était dans la détresse et qu'il fallait aider la Grande-Bretagne et aider les Etats-Unis également à triompher du nazisme La cérémonie devrait commencer d'une seconde à l'autre Jane Dellinger d'après vous le vétéran qui est en train de s'adresser au président et au chef d'Etat et de gouvernement qu'est-il en train de leur dire ? Sûrement comme ils appréciaient la cérémonie et aussi comme ils sont bien accueillis ici en France et puis là c'était leur journée d'express de remerciements et ils ont tellement beaucoup d'émotions pour cette journée C'est assez extraordinaire Pierre Servant cette image de ces chefs d'Etat de gouvernement impressionnés on dirait qui font cercle autour de ce vétéran qui leur parle Oui je crois que ce sont des chefs d'Etat et puis ce sont des hommes et ils doivent aussi peut-être penser à leurs prédécesseurs ceux qui étaient aux manettes politiques à l'époque un Churchill un Eisenhower qui était mourant qui allait mourir quelques temps après je ne pense pas qu'il s'identifie à Staline qui avait d'autres perspectives en tête et quand on voit les responsabilités que portaient ces chefs d'Etat De Gaulle qui devait parvenir à restaurer la souveraineté française dans le climat et donc effectivement quand vous êtes là au contact de ceux qui ont vécu ces événements ça a un impact énorme qu'on soit président ou simple citoyen Voilà une des images glamour aussi que l'on retiendra Michel Obama et Carla Bruni Sarkozy qui arrivent ensemble qui distribuent des sourires aussi aux vétérans qu'elles croisent et qui vont prendre place dans cette assemblée pour assister à cette cérémonie de commémoration du 6 juin 1944 ça y est elles sont à leur place avec à leur côté l'épouse du premier ministre britannique Gordon Brown Olivier Vivorca Oui je voulais juste rappeler comme le faisait Pierre Servan que le stress a été absolument terrible du côté des dirigeants alliés les dirigeants alliés ne sont absolument pas persuadés qu'ils vont gagner la bataille du débarquement ils ont préparé l'opération avec beaucoup de sérieux ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle réussisse mais ils ne sont absolument pas sûrs du succès quand on lit par exemple les mémoires du chef d'état-major britannique Alan Brooke on voit qu'il est d'un pessimisme absolu on sait également que l'envoi de parachutistes a provoqué un énorme débat puisque certains chefs militaires américains pensaient qu'ils allaient au massacre et ce qu'il y a de fascinant c'est la tension d'Eisenhower Eisenhower donc la veille il a tenu à assister au départ d'une division aéroportée il a attendu que tous les avions décollent et dit-on au moment où les derniers avions décollaient il a pleuré il faut voir l'état de stress dans lequel Eisenhower est c'est quelqu'un qui fume quand même 4 paquets de cigarettes par jour donc un état de stress énorme et il est parti et entre le moment où ces avions ont décollé et le moment où les troupes ont débarqué ce qu'il a fait c'est qu'il a rédigé la lettre où il annonçait l'échec du débarquement tellement il était c'est à dire qu'il fallait bien préparer il fallait bien préparer quelque chose si l'opération manquait et c'est ce qu'il a fait dans ce moment avant d'aller prendre 2-3 heures de repos et d'attendre les nouvelles du débarquement c'est à dire des opérations qui commençaient en gros à 6 heures du matin et est-il vrai que Hitler pendant ce temps-là qui selon l'histoire je ne sais pas si c'est vrai se serait couché très tard la veille du débarquement aurait écouté du Wagner très tard dans la nuit etc. quand il a été prévenu du débarquement il aurait dit ça y est c'est fait oui il faut bien rappeler que les allemands enfin les allemands Hitler est plutôt soulagé à l'idée que le débarquement se produise parce que si le débarquement se produit cela veut dire qu'une hypothèque sera levée Hitler pense qu'il va pouvoir rejeter les alliés à la mer et si les alliés sont rejetés à la mer ils ne pourront pas mener une nouvelle opération de débarquement avant un an avant deux ans donc cela veut dire que l'Allemagne nazie pourra rapatrier les divisions qui montent la garde à l'ouest sur le front est et définitivement battre la Russie ou à défaut conclure une paix blanche donc il n'y a aucune inquiétude de la part d'Adolf Hitler qui par surcroît tient en faible considération les combattants britanniques et surtout américains et il les tient en faible considération parce que ces troupes américaines ont mené des campagnes parfois un peu décevantes la Tunisie par exemple a révélé que les armées américaines n'étaient pas prêtes et en Italie les anglo-américains qui combattent depuis juillet 1943 n'ont pas des résultats exceptionnels les anglo-américains ont débarqué en Sicile le 10 juillet 1943 le 5 juin 1944 la veille du débarquement elles arrivent à Rome ça refait du temps donc Hitler est plutôt confiant dans les capacités de l'armée allemande de repousser l'envahisseur et les troupes allemandes également sont très confiantes alors que du côté allié il y a une certaine peur parce que les alliés savent que le combattant allemand est un combattant redoutable ils l'ont expérimenté en Italie il est 15h05 merci d'être avec nous en direct sur France 2 voilà cette image au premier plan Gordon Brown le premier ministre britannique avec à sa droite Nicolas Sarkozy à sa gauche le président des Etats-Unis Barack Obama et derrière eux le premier ministre canadien Stephen Harper et le prince Charles tous quittent un vétéran avec qui ils viennent de discuter un long moment d'écouter surtout parce qu'on l'a vu ils avaient l'air tous très sensibles aux paroles et aux témoignages de ce monsieur tous repartent de cette table d'orientation qui domine la plage d'Oma Habits pendant que l'un de nos invités est en train de nous quitter merci beaucoup Olivier Vivorca d'avoir été en direct avec nous je rappelle le titre de votre ouvrage histoire du débarquement en Normandie des origines à la libération de Paris 1941-1944 c'est aux éditions du Seuil merci d'avoir été avec nous Pierre Servan consultant militaire de France de reste avec nous ainsi qu'Edouard Cody correspondant en France du Washington Post et ainsi que Jane Dellinger ex-superintendant du cimetière américain de Colville-sur-Mer on voit ce calme tout le monde s'installe et se prépare on va peut-être pouvoir retrouver Jacques Cardoz en direct du cimetière militaire américain de Colville Jacques je crois que les présidents et chefs de gouvernement sont en train de rejoindre leur place bientôt c'est exactement cela Marie et surtout on est ici tous très impressionnés par ce calme par ce silence immense qui règne ici maintenant depuis près d'une heure c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée du président Obama l'arrivée du président français mais entre chacun de ces moments les gens ici ont essayé de se lever d'apercevoir quelque chose le speaker a tout à l'heure annoncé l'arrivée des épouses puis l'arrivée des personnalités et entre ces moments tout le monde est extrêmement respectueux tout le monde se tait tout le monde regarde et tout le monde est installé devant ce mémorial dont on peut dire un mot qui est installé vous le voyez en forme de colonnade disposé en arc de cercle c'est un mémorial de 7 mètres de haut sur lequel est écrit « Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord » c'est-à-dire « de mes yeux j'ai vu arriver la gloire divine » et c'est ce voilà au moment où vous venez de l'entendre le speaker vient d'annoncer l'arrivée du président français de M. Harper Premier ministre canadien mais également de Gordon Brown le Premier ministre britannique et bien entendu du prince Charles pour la couronne britannique et chacun applaudit comme vous pouvez l'entendre tandis que la fanfare va entonner quelques notes « M. Harper » « M. Harper » « M. Harper » Alors c'est normalement, normalement, parce qu'on le sait, il y a des petits ajustements ces dernières 48 heures au programme. Mais c'est normalement le président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui doit s'exprimer en premier. Et tous vont dire un mot, le Premier ministre canadien, Stephen Harper, le Premier ministre britannique, Gordon Brown, c'est normalement le président américain, Barack Obama, qui fermera la marche et qui fera son allocution en dernier, alors que ces messieurs saluent des vétérans présents sur ce praticable au cimetière américain de Colville, alors que l'assistance s'est levée. Mesdames et messieurs, veuillez rester debout pour l'arrivée des drapeaux et l'exécution des hymnes nationaux de la France, du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis. Merci. 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 Voilà pour les hymnes nationaux. interpréter et les chœurs étaient les chœurs de l'armée française qui ont chanté les quatre hymnes accompagnés par la musique américaine donc on est bien dans le symbole de ce mélange des nations dans un même but président obama your royal highness prime minister brown prime minister harper président sarkozy votre valetesse royale premier ministre brown premier ministre harper président sarkozy vous pouvez vous asseoir c'est notre privilège d'accueillir tous les illustres visiteurs qui sont ici aujourd'hui nous vous accueillons tout particulièrement les anciens combattants et leurs familles qui nous honorent de leur présence aujourd'hui nous commémorons le 65e anniversaire du débarquement qui s'est produit dans les toutes premières heures du matin le 6 juin 1944 la cérémonie d'aujourd'hui rendra honneur aux soldats aviateurs et marins qui ont sacrifié leur vie pour que d'autres puissent être libérés nous rendons honneur aux 3881 soldats qui ont perdu la vie à ma beach et les 9387 morts enterrés ici c'est un honneur pour nous d'accueillir les invités qui nous ont rejoint aujourd'hui nous souhaitons la bienvenue aux vétérans de la seconde guerre mondiale et du débarquement ainsi qu'aux membres de leur famille qui nous honorent de leur présence nous célébrons aujourd'hui le 65e anniversaire du débarquement qui eut lieu aux premières heures du 6 juin 1944 la cérémonie d'aujourd'hui honore la mémoire des soldats, des marins et des aviateurs qui ont consenti le sacrifice ultime pour que l'Europe soit libérée parmi ceux à qui nous rendons hommage figure 3881 soldats qui ont donné leur vie lors du débarquement à Omaha Beach et 9387 morts américains qui sont enterrés dans ce cimetière Mesdames, Messieurs, veuillez baisser la tête pour l'invocation et la prière donnée par le chaplain, par l'aumônier Thomas McGregor de l'armée américaine Mesdames et Messieurs, veuillez vous recueillir pour la prière dite par le colonel Thomas McGregor, aumônier de l'armée de terre des États-Unis Notre Père qui es aux cieux, nous te demandons de nous bénir de ta présence pour cet événement significatif qui honore la vie des soldats des grandes nations ici représentées Honore-nous de ta présence alors que nous rendons honneur aux soldats qui ont consenti le sacrifice ultime pour la liberté de la France et des nations alliées lors de la Deuxième Guerre mondiale Car aujourd'hui nous sommes sur un terrain sacré parce qu'ici se trouvent les restes des héros et des guerriers dont les rêves ont été, ont connu une fin brusque et dont la vie s'est achevée Nous espérons que tu étais à leur côté lorsqu'ils ont rendu leur dernier soupir parce que nous savons, parce qu'ils savaient aussi que tu leur garantirais la résurrection dans la vie future Donne-leur le réconfort et la paix Apaise les souvenirs de ceux dont les proches ont péri sur les champs de bataille il y a tant d'années Soutiens les proches de ceux qui pleurent la perte de ceux qu'ils aimaient Maintenant et par le passé Nous attendons le jour où tu reviendras où les morts se leveront et où les familles seront réunies à nouveau et où toutes les guerres cesseront Ô Dieu Que le jour de ton avènement vienne rapidement nous te le demandons Dieu en ce jour les soldats, les marins, les aviateurs, les marines et les gardes-côtes de toutes nos nations qui se sont battues et qui se battent encore pour la liberté des peuples opprimés Honore-les de ta présence Donne-leur ta protection et ta grâce immuables Parce que tu as le royaume, la puissance éternelle Au nom de Jésus, Amen Mesdames et Messieurs, le Président de la République Française, M. Nicolas Sarkozy Mesdames et Messieurs, M. Nicolas Sarkozy, Président de la République Française M. le Président des États-Unis d'Amérique Votre Altesse Royale M. le Premier Ministre du Canada M. le Premier Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord M. le Premier Ministre François Fillon M. les Présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale Mesdames et Messieurs, ils étaient 135 000 sur des milliers de bateaux Ils formaient deux armées, l'une américaine, l'autre britannique et canadienne Quelques heures plus tôt, à SNOF, leur avaient souhaité bonne chance Tous se taisaient A quoi pensaient-ils, ces jeunes soldats Le regard fixé sur la mince bande noire de la côte Qui émergeait peu à peu de la brume A quoi pensaient-ils ? A leur vie, si courte Aux baisers que leur mère déposait sur leur front quand ils étaient enfants Aux larmes Aux larmes retenues de leur père quand ils étaient partis A celles qui les attendaient de l'autre côté de la mer A quoi pensaient-ils, ces jeunes soldats Dont le destin avait mis entre les mains le sort de tant de peuples A quoi pensaient-ils Sinon qu'à 20 ans Il est bientôt pour mourir Leur silence C'était comme une prière Et face à eux Sur les plages 50 000 Allemands les attendaient Eux aussi En silence La veille La résistance française avait dynamité 500 ponts Entre minuit et 2h30 du matin Les parachutistes Les 82e et 101e divisions aéroportées américaines Et ceux de la 6e division aéroportée britannique Avaient été largués derrière les premières lignes de défense Entre 3h15 et 5h du matin 5 000 bombardiers avaient pilonné toute la côte A 4h15 Les troupes avaient commencé à être transbordées sur l'échalant A 5h45 Les canons de 1 200 navires de guerre Avaient ouvert le feu A 6h30 Le matin Le débarquement commençait Le vent soufflait très fort Les chalants étaient balottés par des vagues de plusieurs mètres Les soldats étaient trempés Grelottants de froid Malades Ils écopaient leurs bateaux avec leurs casques Ceux qui débarquaient trop tôt se noyaient Des embarcations coulaient avant d'arriver au but Sur 19 chars Au total d'une unité blindée canadienne Et l'en perdit 15 Avant même D'arriver sur la plage Et ceux qui arrivaient sur la plage Débarquaient parmi les morts et les blessés qui flottaient dans l'eau Portés par la marée Il leur fallait engender les morts couchés sur le sable Un des premiers soldats américains débarqués à Omaha Beach Et crira Tout cela semblait absolument irréel Comme un cauchemar éveillé On pouvait quasiment marcher sur toute la longueur de la plage Sans toucher le sol Jonché de corps En face Le soldat allemand qui lui tirait dessus à la mitrailleuse Éprouvait le même sentiment de cauchemar en regardant devant lui L'espace de vases sanglantes Où étaient étendues des centaines et des centaines de corps inanimés Au soir du 6 juin 120 000 soldats alliés avaient été débarqués Auxquels s'ajoutaient les 32 000 hommes des divisions aéroportées Dans leur rang On comptait plus de 10 000 morts blessés ou disparus Au soir du 12 juin Après 6 jours de combat sans merci Les alliés avaient réussi à établir une ligne de front continue De 80 km de long Et profonde de 10 à 30 km Mais la bataille de Normandie allait durer jusqu'au 29 août A cette date 2 millions de soldats alliés Les alliés auront débarqué 38 500 ont été tués 158 000 blessés 19 000 disparus Les allemands de leur côté auront eu 60 000 tués 140 000 blessés 210 000 faits prisonniers Et 20 000 civils Auront perdu la vie La bataille de Normandie décida du sort de la guerre Mais cette bataille Elle fut gagnée sur les plages et dans les chemins creux du bocage Par des fils de paysans Par des fils d'ouvriers américains Dont les pères s'étaient battus dans la Meuse et dans l'Argonne En 1918 Cette bataille Elle fut gagnée par des soldats britanniques Dans lesquels s'incarnaient les vertus héroïques du grand peuple Qui dans l'épreuve la plus terrible de son histoire N'avait jamais cédé Et cette bataille Elle fut gagnée par des soldats canadiens Qui dès les premiers jours de la guerre S'étaient portés volontaires Non pas parce que leur pays Était menacé Mais parce qu'ils étaient convaincus Que c'était une question d'honneur La bataille de Normandie Fût gagnée par les soldats De la première division blindée polonaise Engagés dans les combats De la poche de falaise Et qui se couvrirent de gloire La bataille de Normandie Fût gagnée par des aviateurs tchèques Danois Norvégiens Par des parachutistes belges Néerlandais Par les soldats de Leclerc Par les commandos de Kiefer Par les SAS Qui combattaient Sous l'uniforme anglais La bataille de Normandie Fût gagnée par des soldats de 20 ans Qui tuaient Pour ne pas être tués La bataille de Normandie La bataille de Normandie Fût gagnée par des soldats de 20 ans Qui avaient peur de mourir Mais qui se battirent Loin de chez eux Avec un courage admirable Contre un ennemi impitoyable Comme si le sort De leur propre patrie Était en jeu La bataille de Normandie Ce fut la revanche De la Tchécoslovaquie Et de la Pologne dépecée De la Belgique Et des Pays-Bas Asservis De la France Vaincue En cinq semaines La bataille de Normandie Ce fut la revanche De Sedan De Dunkerque Et de Dieppe Alors aujourd'hui Chacun comprend l'émotion De la France Devant les 9000 tombes Américaines De ce cimetière Où nous sommes réunis Aujourd'hui Monsieur le Président Des Etats-Unis Je veux rendre Au nom de la France Hommage A ceux De vos enfants Qui ont versé leur sang Sur la terre normande Et qui y dorment Pour l'éternité Nous Ne les oublierons Jamais Monsieur le Président Je veux dire merci Aux derniers vivants De cette tragédie Présents Aujourd'hui A nos côtés Je veux dire merci A tous ceux Dont le courage A permis De vaincre L'une des pires Barbaries De tous les temps Vous vous êtes battus Pour une cause Dont vous saviez Au fond de vous-même Qu'elle était plus grande Que votre vie Pas un d'entre vous Pas un de vos camarades Ne recula Nous vous devons Notre liberté On ne peut les citer tous Ces héros Auxquels nous devons tant Jamais Jamais La France N'oubliera Et c'est sur cette terre A cet endroit précis Que se noue l'amitié Indéfectible Entre les Etats-Unis D'Amérique et la France Entre les Etats-Unis D'Amérique Et leurs alliés Entre la France Et le Royaume-Uni Entre la France et le Canada Parmi ces soldats Couchés Monsieur le Président Des Etats-Unis Il y avait votre grand-père Sergent dans l'armée américaine Et ses deux frères Pour tous les Français Vous êtes donc deux fois Monsieur le Président Par la fonction Qui est la vôtre Et par le sang Qui coule dans vos veines Le symbole De l'Amérique Que nous aimons L'Amérique qui défend Les plus hautes valeurs spirituelles Et morales L'Amérique qui se bat Pour la liberté Pour la démocratie Et pour les droits de l'homme Vous êtes le symbole De l'Amérique Ouverte Généreuse Tolérante Monsieur le Président Des Etats-Unis Monsieur le Premier Ministre Du Canada Les soldats américains Et canadiens Sont venus se battre Deux fois Aux côtés des Anglais Et des Français Que se serait-il passé Si vous n'étiez pas venu De cette question Dont la réponse Est si évidente Et si tragique Est née l'Europe Devant tant de ruines Devant tant de cercueils Chacun compris Qu'il fallait que s'arrêta Le cycle infernal De la vengeance Qui dans chaque guerre Mettait le germe De la guerre suivante Et amenait les peuples Européens Jusqu'à l'anéantissement Alors oui Nous avons fait la paix Et nous avons fait l'Europe Pour que la paix Dure toujours Nous le devions A toutes les victimes Nous le devions A tous ces jeunes soldats Qui se sont sacrifiés pour nous Nous le devions A nos enfants Pour leur épargner Les mêmes souffrances Nous le devions A tous les hommes Que l'Europe Avait entraîné Dans cette tragédie Tous ceux qui s'étaient battus Contre le nazisme Et contre le fascisme L'avaient fait en rêvant De construire un monde meilleur Où le droit Cela remplacerait la force Nous savons bien que le chemin Qui reste à faire est long Nous savons qu'il est difficile Mais nous savons aussi Ce qu'une Europe unie Et une Amérique fidèle à ses valeurs Peuvent accomplir ensemble Les menaces qui pèsent aujourd'hui Sur l'avenir de l'humanité Sont d'une autre nature Que celles des grands totalitaristes Du 20ème siècle Elles n'en sont pas moins graves Que deviendra le monde Si le réchauffement climatique Prive d'eau et de nourriture Des centaines de millions De femmes, d'enfants, d'hommes Que deviendra le monde Si par un lâche abandon Les démocraties Devaient laisser le champ libre Au terrorisme Et au fanatisme Que deviendra le monde Si les démocraties renonçaient A défendre les droits de l'homme Et le droit des peuples De la lutte des peuples libres Contre le nazisme Est née l'idéal des Nations Unies Notre devoir Est de faire vivre cet idéal Sinon A quoi auront servi Tant de sang versé Tant de sacrifices Tant de souffrance Les morts héroïques Qui dorment ici Ne doivent pas seulement Appartenir à l'histoire Le plus bel hommage Que nous puissions leur rendre Le seul qui compte vraiment C'est de chercher à être digne De ce qu'ils ont accompli pour nous Quand le 7 juin 1944 Le sergent Bob Sautler Se retrouva sur Omaha Beach Où il avait débarqué la veille Il fut d'autant plus bouleversé Par la vision de tous ces hommes Emmenés par les vagues Qu'il les connaissait Depuis l'enfance Et qu'il avait grandi avec eux Il écrira Nous étions frères Nous le serons toujours Ils sont morts pour que nous puissions vivre Je les remercie De ce qu'ils nous ont donné Et pendant toute sa vie Il restera hanté Par ses visages austères Jeux et bouche En ouverts Fixés dans le froid De la mort Et comme le brigadier allemand Heinz Everlot Qui écrivit Depuis cette époque que j'ai connu Toujours Et sans arrêt Je vois un GI isolé Surgissant des flots gris De mes rêves Débarquant là-bas sur la plage Il épaule son fusil Le vis Et tire Son casque roule comme au ralenti Il taubienne au-dessus du sable Baigne dans les vagues Qui viennent mourir au bord Puis lentement Le soldat s'effondre devant moi Face Comme le soldat américain Qui attache au Buchenwald Croisa pour la première fois Le regard halluciné D'un déporté stupéfait D'avoir survécu à l'enfer Ne l'a jamais oublié Il venait de comprendre Pourquoi il s'était battu Ils nous ont appris Pourquoi nous ne voulons plus La guerre De toute cette souffrance Que vos soldats portaient en eux Et dont ils ne pouvaient se défaire Les combattants de cette guerre atroce Tirèrent un grand rêve de justice et de paix Monsieur le Président des Etats-Unis d'Amérique Mes chers amis Puissions-nous ne jamais oublier à notre tour Ce que fut cette souffrance Puissions-nous ne jamais renoncer à ce rêve de paix Puissions-nous faire partager ce rêve à nos enfants Le seul rêve qui vaille Un rêve de justice Un rêve de paix pour l'humanité Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Voilà donc première allocution celle du Président français Nicolas Sarkozy Nous sommes en direct à 15h37 sur France 2 Premier ministre canadien Stephen Harper Mesdames et Messieurs Monsieur Stephen Harper Premier ministre du Canada Notre hôte, Monsieur le Président Sarkozy Prime Minister Brown Premier ministre Brown Monsieur le Président Monsieur le Président Obama Monsieur le Président Obama Monsieur le Président Obama Monsieur le Président Obama Nous nous trouvons ici sur un terrain sacré Aujourd'hui, tranquille, pacifique et serein Mais précisément ce jour-ci, il y a 65 ans Cette côte de 80 kilomètres a été la scène de la plus grande invasion marine de l'histoire de l'humanité Les troupes alliées de notre quatre grands pays ont traversé la Manche pour lancer cette libération de l'Europe et secourir la civilisation des ténèbres du nazisme Et personne ne doutait de leurs objectifs Selon le capitaine Jack Fawcett du 1er régiment écossais-canadien Nous voulions tellement arriver jusqu'à la plage Que même si les moteurs s'étaient arrêtés Notre force de volonté nous aurait permis d'arriver jusqu'au village La volonté indéfectible des soldats La planification minutieuse de leur commandant Et l'appui inébranlable de leurs compatriotes Ont entraîné ce jour-là la victoire Et en fait en sorte dans les années qui ont suivi Que nous, leurs enfants et leurs petits-enfants Avons pu vivre dans la paix et la prospérité que nous connaissons aujourd'hui La force et la volonté de ces troupes La planification minutieuse de leurs commandants Et le soutien inébranlable des citoyens Leur ont permis de triompher, ont permis au bien de triompher sur le mal Au cours des mois qui ont suivi Il s'agissait d'une réalisation spectaculaire De ce qu'on a décrit à juste titre comme étant la plus grande génération Les pères et les mères des dirigeants d'aujourd'hui Les pères et les mères de mon enfant C'était leur réalisation la plus spectaculaire Mais ça n'était pas leur seule réalisation Ils ont combattu l'oppression, le racisme et la cruauté en Europe Puis ils sont revenus au Canada Et ont déterminé de construire une société Qui soit preuve de plus de compassion et de charité que celle qu'ils connaissaient Et avec la même détermination et la même patience Ils ont entamé la guerre froide et ont su vaincre la tyrannie du communisme également Au fur et à mesure que disparaissent ces anciens Comment pouvons-nous les honorer ? Comment pouvons-nous véritablement exprimer notre gratitude ? Comme chaque Canadien l'entend à l'école Depuis notre présence en Flandre il y a près de 100 ans Il n'y a qu'une seule réponse Il faut reprendre le flambeau de leurs mains qui vacillent Et le relancer C'est le monde entier qui nous rappelle De ce besoin client De garder et de valoriser ces valeurs Pour lesquelles ces générations ont combattu Pour lesquelles ils sont morts et ils ont vécu Il n'y a encore seulement un prix Relié à notre paix et à notre prospérité Il y a aussi une obligation Celle de faire ce que nous pouvons Pour partager notre bonne fortune avec les autres Incluant ceux qui, ailleurs, doivent endurer encore aujourd'hui La violence, l'oppression et la privation Nous devons aux Canadiens, Français, Américains, Britanniques Et autres soldats alliés qui dorment sous ce sable Ses camarades pour l'éternité De poursuivre la lutte pour la vision et les valeurs Qui ont inspiré leur sacrifice Aujourd'hui, nous nous souvenons de ces vies Ces vies de ces Français, Canadiens, Américains, Britanniques et autres alliés Qui dorment sous ce sable Nous pensons au courage de ces hommes et de ces femmes de cette alliance Qui perdurent, qui ont combattu épaules contre épaules en Afghanistan Pour amener la lumière et l'espoir à des gens qui n'ont connu que l'obscurité et le désespoir Et nous nous souvenons Que la paix et la prospérité de nos nations Ont un prix Et ont aussi une obligation Nous devons faire ce que nous pouvons Pour partager cette chance que nous avons avec les autres Y compris ceux qui sont ailleurs aujourd'hui Et qui subissent l'oppression, la violence et les privations Nous prenons aujourd'hui la résolution Au nom de nos glorieux anciens combattants Et au nom des âmes héroïques Qui ont mis pied ici afin de libérer ces plages De ne jamais oublier De ne jamais renoncer Et de ne jamais fléchir Dans notre détermination à défendre la liberté À promouvoir la démocratie Et à chercher la justice pour tous les peuples Soyons déterminés aujourd'hui Au nom de ces vétérans que nous aiderons Au nom de ces jeunes Qui espéraient en un monde plein d'espoir Au nom de ces héros Qui ont gardé ces rivages N'abandonnons jamais Ne cédons jamais dans notre résolution De poursuivre la démocratie, la paix Et la justice pour l'ensemble de nos nations Voilà pour l'intervention du premier ministre canadien Stephen Harper Mesdames, messieurs, le premier ministre de Grande-Bretagne Monsieur Gordon Brown Mesdames et messieurs, Monsieur Gordon Brown Premier ministre du Royaume-Uni Applaudissements Il y a 65 ans Dans l'aube grise Plus de 1000 petites embarcations Sont parties sur une mer déchaînée Dans un jour Qui restera à jamais un jour de courage Ce matin de juin Les jeunes de nos nations Ont posé le pied sur les plages en dessous de nous Et ils sont entrés dans l'histoire Et tant que la liberté perdure Leurs actions ne mourront jamais Et maintenant, plus d'un demi-siècle après C'est un honneur pour moi de m'exprimer ici Au nom du peuple britannique À côté de la France Du Président Sarkozy Du Président Obama Du Premier ministre Harper Et de son Altesse royale, le Prince de Galles Ils représentent tous les peuples de nos nations Alors que nous célébrons les combattants courageux De l'une des plus grandes opérations maritimes Dans les annales de la guerre Nous nous rappelons Des soldats qui ont avancé grain de sable par grain de sable Avec une détermination sans faille À faire face au bal Pour faire en sorte que la liberté ne soit pas repoussée vers la mer Mais qu'elle s'élève au-dessus des plages Pour libérer un continent et sauver une génération C'est véritablement un terrain sacré Ce jour marque le triomphe du bien sur le mal De la vérité sur les mensonges La victoire de la décence humaine sur la haine de l'Holocauste C'est le seul endroit où après 65 ans Après 4 ans de guerre totale et 40 millions de morts Voici l'endroit où la percée vers la victoire s'est produite L'endroit où l'on peut prévoir la fin de la guerre Et voir le début d'un nouveau monde C'est l'endroit où la Grande-Bretagne, l'Amérique, la France, le Canada Se sont rassemblés pour ne former qu'un On parle d'Europe et d'Amérique parfois Comme de continents séparés par un océan Séparés par des milliers de kilomètres d'eau Et des centaines d'années de traditions différentes Mais en juin 1944, en cet endroit, à ce moment-là L'Europe et l'Amérique se sont plus rapprochés qu'à aucun autre moment au cours des siècles Et nous restons maintenant des alliés à vie pour cette raison Pas des alliés simplement pour une seule saison, mais pour les siècles à venir Nous sommes liés pour des temps immémoriaux par une ferveur commune et une foi inébranlable Ces hommes qui ont tout risqué il y a 65 ans ont fait preuve Du fait que même si la tyrannie peut opprimer les peuples, elle ne peut pas durer à jamais Ils ont prouvé que la dictature peut parfois avoir le pouvoir d'ordonner Mais qu'en fin de compte, la dictature ne peut pas décider du cap du voyage humain Ils pensaient que tant qu'une personne n'est pas libre, aucun n'est libre Ils ont réalisé les valeurs intemporelles Incarné par la Charter of Liberty, le Bill of Rights, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Et la Déclaration d'indépendance Ils n'incarnaient pas simplement les espoirs d'un âge, mais les rêves de tous les âges La coopération entre nos nations était si intense que lorsque Winston Churchill demandait régulièrement à voir les stratèges qui planifiaient le débarquement Ils ne pouvaient pas savoir jusqu'à ce qu'ils arrivent au Disney Street Si les officiers seraient américains, canadiens ou britanniques Et c'est donc aujourd'hui à Obama Beach que nous nous joignons au Président Obama Pour rendre hommage au courage des soldats qui se sont battus à Obama Beach Pour des personnes dont ils n'ont jamais vu le visage ni connu le nom Et nous rendons hommage à leurs valeurs et à leurs sacrifices Et je sais que l'ensemble de la Grande-Bretagne sera fier que Jack Wood soit décoré aujourd'hui par le Président Sarkozy Et aux côtés de Courage du Canadien, Jack Wood a débarqué à Juneau Beach Ils ont pu capturer 65 ponts Et il va aujourd'hui recevoir la Légion d'honneur des mains du Président français Et sa main a été l'une des premières mains à toucher les ponts libérés Nous leur rendons honneur avec surtout leur chemin dans la continuité jusqu'à la libération de l'Allemagne Lorsqu'ils ont marché dans toute l'Europe, nous rendons hommage aux résistants français qui ont dynamité des ponts et des lignes de chemin de fer On a entendu déjà dire qu'à Amsterdam, une jeune fille, Anne Frank, a été inspirée d'écrire l'actualité du débarquement Comme quelque chose de presque trop beau, presque trop féerique Et pour une fille de cet âge, c'était une affirmation de courage Et elle écrivait qu'elle pensait encore que les personnes au fond de leur cœur, que les gens étaient bons Et elle a écrit ça de façon presque désinvolte dans un journal qu'elle pensait ne jamais voir lu par d'autres personnes Elle a écrit la vérité intemporelle selon laquelle les personnes sont bonnes au fond de leur cœur Et c'est maintenant prouvé par les hommes et les femmes de nos forces armées Dont l'attache est d'oeuvrer à la paix aux quatre coins du monde Nous saluons la dévotion de nos forces armées Notre gratitude envers eux et leurs familles doit toujours être égale à ce qu'ils nous donnent Plus que tout autre chose pour vous, les quelques anciens combattants qui ont survécu à ce jour cette bataille et à la guerre Vous êtes aujourd'hui ici avec vos familles et vos enfants Et donc nos enfants et les enfants de nos enfants se rassembleront ici année après année pour vous rendre honneur Longtemps après votre mort Et en ces jours du souvenir, les fils de vos vies et de notre victoire ultime font déjà partie du tissu de notre monde Parce que ce jour de juin 1984, nous avons décidé de créer un nouvel âge de paix et d'unité dans une Europe qui avait été déchirée par des siècles de conflits Si on nous avait dit que l'on verrait un mur élevé par la main du totalitarisme et ensuite détruit brique par brique Si on nous avait dit en juin 1944 que tout cela aurait été possible, on n'y aurait pas cru, mais l'impossible s'est produit et l'Europe est maintenant unie Et maintenant, nous devons accomplir notre promesse et notre accord envers les morts du débarquement Parce que comment pouvoir dire que nous avons accompli tout ce que nous avions promis de faire Notre promesse de paix, de justice, alors que l'ombre de la prolifération nucléaire et de la guerre s'étend encore sur le monde Alors que le Darfur souffre du génocide, la Birmanie est enchaînée, le Zimbabwe est aux mains d'un dictateur Alors qu'il reste encore les spectres de la pauvreté, de la faim et de la maladie Et c'est le rêve d'une génération qui doit encore être réalisé Il faut encore accomplir nos engagements et rendre hommage aux morts Et donc il nous faut agir en libérateur pour notre temps, notre époque Et nous ne sommes qu'à mi-chemin dans nos engagements Nous ne sommes qu'encore à mi-chemin pour véritablement créer une société mondiale À laquelle ces soldats ont ouvert la voie Cet esprit qui a présidé à la libération de l'Europe doit maintenant présider à ce que nous faisons Nous rêvons d'un monde libéré du danger de l'arme nucléaire Où chacun sera garanti du terrorisme et de la guerre Où tout le monde sera libéré de la pauvreté, de la misère, des préjudices et de l'intolérance Et où il n'y aura plus de discrimination pour des raisons de foi, de sexe, de race ou d'identité L'histoire n'est pas écrite Tout comme on ne pouvait pas prédire l'histoire en Normandie Et bien le succès de nos causes ou l'échec n'est pas inévitable Et même si le chemin a été écrit par Dieu, a été tracé par Dieu, c'est à l'homme de le réaliser Et il faut agir à la mesure de nos espérances C'était ainsi que les choses se sont passées le jour du débarquement Et c'est encore ainsi que cela doit se passer Voilà pour l'allocution du premier ministre britannique de Grande-Bretagne, Gordon Brown Mesdames et Messieurs, le Président des Etats-Unis, Barack Obama Mesdames et Messieurs, Monsieur Barack Obama, Président des Etats-Unis d'Amérique Bonjour Merci, Président Sarkozy Monsieur le Premier ministre Brown Monsieur le Premier ministre Harper Prince Charles, merci d'être ici aujourd'hui Merci à notre secrétaire aux affaires des vétérans, le Général Jason, d'être venu ici Merci également à Susan Eisenhower, dont le grand-père a entamé cette mission il y a 65 ans Avec un simple mandat, en disant, allons-y Merci aux vétérans qui sont rentrés chez eux, qui ont poursuivi une courrière importante comme sénateur et dirigeant politique Bob Dole Je ne suis pas le premier président américain à venir ici pour marquer cet anniversaire Je ne serai probablement pas le dernier C'est une manifestation qui depuis longtemps a amené à ce rivage des chefs d'Etat et des citoyens reconnaissants des vétérans ainsi que leurs proches, les libérateurs et les libérés On en a parlé, on en a écrit, on l'a décrit dans de nombreux films, des livres et des discours Lorsque nous serons tous décédés, il y a encore un mot qui évoquera la fierté de tous Le jour J Pourquoi ? De toutes les batailles, de toutes les guerres à travers l'histoire humaine Pourquoi est-ce que c'est ce jour précisément qui semble être si honoré dans nos souvenirs ? Qu'est-ce qui caractérise ce combat qui a eu lieu sur ces sables tout près d'ici ? Qu'est-ce qui nous ramène ici pour en fêter l'anniversaire année après année ? Je crois qu'il y a en partie les faibles chances de succès qui existaient Aucun envahisseur n'avait été capable de traverser la Manche Et ça n'avait jamais été aussi difficile qu'en 1944 C'était aussi un grand mur de l'Atlantique qu'ils affrontaient contre cette invasion Un mur qui allait de la Norvège jusqu'au sud de la France Un mur qui était fortifié, défendu par l'Atlantique Les passages étaient défendus, il y avait des obstacles qui étaient mis en place Ainsi que des mines sur les plages et sous l'eau Au moment du débarquement, un demi-million d'Allemands attendaient les Alliés le long de ce rivage entre la Norvège et le sud de la France A l'aube du 6 juin, les Alliés sont arrivés Les meilleures chances de victoire auraient été pour les Britanniques d'éliminer ces batteries Tout en parachutant leurs soldats à l'arrière Mais ça ne s'est pas passé comme ça, comme prévu Car ils sont arrivés loin du point de débarquement prévu À cause du brouillard, à cause de différentes erreurs Donc lorsque les barges de débarquement sont arrivés à Omaha Ils ont été accueillis par un tir de barrage intense Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu atteindre les plages Et pourtant, malgré tout cela, un après l'autre Ces soldats alliés se sont taillés un chemin Jusqu'à ces plages d'Utah De Juno, de Gold, d'Omah et de Sord Ils étaient Américains, Britanniques, Canadiens Les parachutes se sont retrouvés par terre Et sont arrivés jusqu'au rivage Les autres troupes sont remplies leur rôle Et à la fin de la journée, contre les probabilités Nous avions rempli notre objectif Et cette improbabilité de la victoire C'est aussi ce qui rend ce jour J si mémorable Cela tient également à la clarté de l'objectif Que nous entretenions pour poursuivre cette guerre Nous avons dans ce monde différentes versions de la vérité Différentes religions, différentes cultures à travers le monde Et dans ce monde, il est rare qu'un conflit apparaisse Qui fasse appel à des aspirations universelles de l'humanité Cela a été le cas de la seconde guerre mondiale Ceux qui ont versé leur sang, qui ont perdu les proches, le savent Ils savent que ça valait la peine pour cette guerre Car le totalitarisme nazi Ce n'était pas simplement un affrontement entre différents intérêts C'était un affrontement entre des visions différentes de l'humanité Car leur idéologie cherchait à subjuguer, humilier, exterminer Ils ont accompli des massacres d'immenses Et ils cherchaient à instiller la peur dans nos cœurs C'était un régime mauvais Les nations qui se sont alliées pour les vaincre N'étaient pas elles non plus parfaites Elles ont fait certaines erreurs Elles n'étaient pas toujours d'accord sur chaque question Mais quelle que soit notre religion, quelles que soient nos divergences Nous savions que nous devions arrêter ce mal que nous combattions Et les citoyens de toute religion, de toute race, étaient convaincus qu'on ne pouvait pas assister en témoins silencieux devant ces massacres et cette obscénité Et donc nous nous sommes mobilisés pour que les hommes et les femmes, des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés, puissent être libres Aux Etats-Unis, il y a eu une tentative de se mobiliser qui a inspiré les autres Le président a demandé à ses concitoyens de se sacrifier pour rendre l'invasion possible Des millions d'hommes et de femmes ont travaillé jour après jour pour produire des tanks, des armes, des équipements Qui sont venus de l'Illinois, de New York et d'ailleurs Et on a construit des avions en noyaux au Kansas Ma grand-mère était inspectrice d'ailleurs de l'une de ces usines Les chantiers navals ont construit la flotte la plus importante Y compris ces bâtiments qui sont arrivés ici au Mar Malgré ces années de préparation des planifications, malgré l'inspiration que nous fournissait nos dirigeants Nos généraux, malgré la force de feu, malgré le soutien de nos citoyens Le résultat de cette bataille dépendait d'une journée Lyndon Johnson a déclaré Il y a des moments où la foi et l'histoire se rencontrent En un seul endroit, à un seul moment Pour aboutir à un croisement dans cette recherche de la liberté par les hommes C'est ce qui s'est produit le jour J Un journal a dit, nous en sommes à ce moment pour lequel nous sommes nés Si les alliés avaient été vaincus, l'occupation hitlérienne du continent aurait pu perdurer Mais la victoire ici a permis d'ouvrir le chemin pour Berlin Et permis les réalisations qui ont abouti à la libération de l'Europe au plan Marshall Et à la sécurité de l'ensemble du continent C'était une mission noble, mais une grande partie des progrès Qui ont défini le 20ème siècle des deux côtés de l'Atlantique Prevenaient de cette bataille pour une plage de 10 km sur 2 Et surtout, ça revenait à cette responsabilité endossée par les hommes qui sont arrivés ici Et dont certains dorment ici pour l'éternité Et ceux qui ont survécu et qui sont avec nous aujourd'hui Plus que toute autre raison Vous, les vétérans de cette bataille Se souviennent encore de ce qui s'est passé Et c'est à cause de vous que nous revenons ici Car vous nous rappelez qu'au bout du compte La destinée humaine n'est pas déterminée par des éléments qui nous échappent Vous nous rappelez que notre avenir n'est pas déterminé par le hasard Notre histoire a toujours été l'aboutissement d'un certain nombre de choix posés par chaque homme et chaque femme Ces décisions nous incombent toujours Vous auriez pu faire ce que Hitler pensait que vous alliez faire Face à cet assaut cruel, vous auriez pu rester dans vos bateaux Face à des balles traçantes qui illuminaient le ciel Vous auriez pu rester dans ces bateaux Vous auriez pu aller plus lentement, vous abriter derrière les obstacles Vous auriez pu faire le strict nécessaire pour assurer de survivre Personnellement, ça n'est pas ce que vous avez fait Ce n'est pas la saga que vous nous avez laissée Cette saga a été écrite par des hommes comme Zenshager du 82e régiment Qui a été parachuté très loin de son objectif et de ses hommes Perdu seul, il a réussi à rejoindre ses troupes Et libérer un village où se trouve encore un monument qui lui est dédié Une saga écrite par Anthony Gungaran Un rangère qui a vu la moitié de ses compagnons noyés par un obus Près de la plage, il a passé 3 heures dans cette eau froide L'un des rares rangères qui ont pu survivre Alors que leur mission était d'escalader ces falaises Beaucoup d'entre ces gens qui ont écrit cette saga ne sont plus avec nous Le soldat Barak était censé être guide Mais il a insisté pour devenir un héros Après être parvenu au rêvage Malgré l'eau froide Il est revenu dans l'eau maintes fois pour sauver ses camarades Et sous un barrage incroyable de l'ennemi Il a parvenu à leur sauver la vie Il les a transportés dans ses bras C'est ça la saga de la victoire alliée C'est la légende éternelle de l'audace humaine C'est l'histoire des Britanniques dont le courage pendant le blitz A obligé Hitler à renoncer à ce projet d'envahir l'Angleterre Des Canadiens qui sont venus bien qu'ils n'avaient jamais été attaqués Des Russes qui ont connu les ravages les plus terribles sur le front de l'Est Et tous ces hommes et ces femmes qui préféraient mourir que de vivre à genoux Ce sont les souvenirs qui nous ont été transmis sur le sacrifice de nos proches Pour moi, c'est mon grand-oncle Qui est arrivé sur cette plage six semaines plus tard Et c'est mon grand-oncle Qui était le premier de la première division aéroportée Monsieur Payne Et qui est avec nous aujourd'hui, qui a libéré l'un de ces villages Je sais que cette année n'a pas été si facile Un certain nombre d'entre vous On survécu et on n'aurait pas pu vous empêcher de venir Jim Noreen, par exemple Il était membre d'une de ses troupes aéroportées Hier soir, après avoir vu le cimetière une dernière fois Il a connu le sommeil éternel Il faisait partie de ses héros Mais il est quand même venu même s'il était à l'agonie Comme il était venu il y a 65 ans Maintenant, il connaît le repos pour l'éternité Et sa famille a toujours été consolée par son héroïsme Jim Noreen est revenu à la Normandie Pour la même raison que nous sommes venus ici Il est venu pour cette raison exprimée par Howard Hooneng Un autre parachutiste qui est ici aujourd'hui On lui a demandé pourquoi est-ce que tu y as été Et il a dit à Howard Quand on raconte ce récit Ça n'est pas important de faire des récits héroïques Il faut en parler Pour que les gens n'oublient pas Pour que les gens sachent ce qui s'est passé Chers vétérans, nous ne pouvons pas oublier Nous ne devons pas oublier C'est un devoir de mémoire C'est que le jour J a vu Une journée où le courage d'une poignée d'entre vous A permis de changer le cours de l'histoire L'heure du plus grand danger Où des hommes parmi les grands dangers Des gens qui se croyaient ordinaires On trouvait en eux des ressources De courage pour faire des actes extraordinaires Qui tout en pensant à leurs fiancés A leurs proches Et pensaient en même temps à se battre pour leurs camarades Leurs frères Ils étaient mûs par leurs sens et devoirs De devoirs qui avaient amené des générations de leurs compatriotes A se battre et à mourir pendant des siècles C'est ça l'histoire du jour J Mais aussi l'histoire des Etats-Unis De ces hommes et de ces femmes Qui ont accompli la charge de Gettysburg Et qui ont fait le sacrifice ultime En différents endroits De tous ces jeunes Dont le courage a permis de transmettre cet héritage de sacrifice Ça n'a jamais été facile Mais c'est un récit qui sera toujours nous conforté Nous avons aussi des défis qui se posent à nous Nous avons une crise, des crises que nous affrontons Et nous ne pouvons pas nous empêcher de revoir De retourner en arrière Les meilleurs d'entre vous ont pu vaincre leurs peurs Pour sécuriser ces plages Et c'est pour ces hommes qui ont effectué cette victoire il y a 65 ans Que nous voulons porter ce témoignage de gratitude Dieu vous bénisse de Dieu vous bénisse vos proches Applaudissements Applaudissements Voilà le discours du président des Etats-Unis, Barack Obama Après ceux dans l'ordre de Nicolas Sarkozy De Stephen Harper, le premier ministre canadien Et de Gordon Brown, le premier ministre de Grande-Bretagne Quatre des anciens combattants de Normandie Vont recevoir la Légion d'honneur en reconnaissance de leur héroïsme C'est la décoration la plus élevée de la France Elle a été créée par Napoléon Bonnattart en 1802 Ils recevront l'ordre, ils seront nommés officiers de la Légion d'honneur Mesdames et Messieurs, quatre des anciens combattants du débarquement en Normandie Sont présents parmi nous aujourd'hui Et vont recevoir la Légion d'honneur en reconnaissance de leurs actes de bravoure La Légion d'honneur est la plus haute décoration française Créée par Napoléon Bonnattart en 1802 Les récipiendaires d'aujourd'hui vont se voir remettre les insignes d'officiers de la Légion d'honneur Les récipiendaires d'honneur Veuillez vous lever Zane Schlemmer des Etats-Unis Jack Woods du Royaume-Uni Joseph Don Rochum du Canada Et René Mediando de France Personnel, attention aux ordres Garde à vous Garde à vous pour les militaires Wil-Zane Schlemmer Au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur Jack Sidney Woods Au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur Applaudissements John William Don Roch, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur Applaudissements René Mediando, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur Applaudissements Merci Merci Applaudissements Monsieur le Président, vous êtes assis Légion d'honneur Légion d'honneur Qui est ce qui risque de prendre le silence de la Légion d'honneur Mesdames et Messieurs, le Président Obama, le Président de Galles, le Premier ministre Brown, le Premier ministre Harper et le Président Sarkozy vont maintenant déposer une gerbe pour honorer la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice ultime. — Le Président Obama, son Altesse royale, le Prince de Galles, le Premier ministre Brown... — Un mot, Pierre Servan, sur tout ce qui vient d'être dit. Des tonalités à la fois semblables et quand même extrêmement différentes dans tous ces discours. — Oui, on voit bien chaque personnalité. En même temps, on retrouve quand même deux tonalités. Le rappel de l'histoire, du souvenir de cette bataille extraordinaire qui est d'abord une bataille des valeurs contre le nazisme. Donc ça a été rappelé par les quatre intervenants. Et puis pour un certain nombre d'entre eux, l'accent mis sur le fait que la guerre n'a pas déserté malheureusement notre paysage. Et d'ailleurs, ils ont tous les quatre un point commun, le Président Barack Obama, le Président Sarkozy et les deux premiers ministres. C'est que ces deux chefs d'État et ces deux chefs de gouvernement ont des soldats aujourd'hui qui font la guerre, en Afghanistan notamment, en Irak pour les Américains et les Britanniques. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, veuillez vous lever pour une salve de 21 coups de canon, la sonnerie aux morts et le passage d'éléments des armées de l'air françaises, britanniques et américaines. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... Alors Pierre Servan, 21 coups de canon, on va expliquer pourquoi. Oui, donc là les rafales, 4 rafales français qui ouvrent ce mini défilé aérien, ce sont des rafales de l'escadron Gascogne de Saint-Dizier et qui seront suivis par des avions britanniques et américains. Donc on retrouve une nouvelle fois cette dimension des trois nations unies. Pour le débarquement, il y avait effectivement des Français dans un certain nombre d'avions alliés. Ils ont participé au bombardement sur Caen et c'était certainement une position très difficile que celle de bombarder son propre territoire pour le délivrer et en même temps en provoquant des pertes civiles. Mais c'était indispensable. C'est parti ! 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 Oui Marie, écoutez, maintenant la cérémonie est terminée. Chacun est en train de se lever, de quitter l'assistance. On pourra dire que le protocole aura quasiment été respecté puisque seul le saut des parachutistes n'a pas eu lieu. Toujours est-il que c'est maintenant l'heure du salut aux vétérans. Donc effectivement, on le voit, pendant que Tom Hanks actuellement est en train de quitter les lieux, sur l'estrade, devant le mémorial, les personnalités sont en train de se saluer. Chacun essaie d'approcher et les personnalités elles-mêmes sont en train de saluer les vétérans au moment où on voit effectivement que Tom Hanks est ici en vedette. On connaît l'importance pour lui de ce jour, ce qu'elle revêt et ce qu'il en a fait puisqu'il en a fait une œuvre cinématographique. Vous voyez maintenant donc effectivement que chacun est en train de quitter l'assistance et la cérémonie va s'achever maintenant d'ici quelques minutes autour de cette statue en bronze. qui est donc juste devant le mémorial. Et chacun aura assisté avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité, chacun des moments qui ont émaillé cette cérémonie. Vous voyez que les gens sont en train de déambuler, sans doute d'avoir un nouveau regard, une nouvelle pensée pour ces hommes qui sont tombés ici il y a exactement 65 ans, qui sont tombés au combat pour la liberté, pour la liberté de notre pays. Vous voyez les personnalités, je crois que c'est Bernard Kouchner qui est en train de regagner le cortège. Absolument. On a vu Hervé Morin aussi, Patrick Deveggian rejoindre le cortège, Jean-Marie Bockel aussi, Gérard Lachet, le président du Sénat. La foule qui repart, Samasoula, vous êtes un petit peu plus loin, à un autre endroit que Jacques Cardoz, alors qu'on voit Christine Lagarde et Éric Besson notamment repartir. Voilà, c'est une cérémonie extrêmement émouvante. Je suis un petit peu plus au fond et je vois effectivement les gens qui quittent tranquillement avec un petit peu plus d'émotion, un petit peu plus de calme qu'à l'arrivée. Les discours ont certainement marqué les esprits. Chacun retiendra les mots de Barack Obama. Ne pas oublier le destin, ces hommes ordinaires qui ont accompli un destin et des choses extraordinaires. cette plage d'Omah Beach où un lieu ordinaire, où encore une fois des jeunes ordinaires ont accompli des choses extraordinaires pour la liberté. C'est d'ailleurs sur une des stèles installées dans le mémorial qu'est inscrit cette phrase « Pour que l'humanité vive plus librement, ces hommes ont sacrifié leur vie ». Voilà, comme vous le voyez, le cimetière se vide peu à peu et on voit partout des flashes crépité. On a vu aussi beaucoup de soldats pendant la cérémonie qui se recueillaient sur les tombes. Ils étaient un petit peu dispersés partout dans le cimetière et beaucoup se sont fait prendre en photo. Et je discutais tout à l'heure avec un soldat américain venu du Kansas qui me disait « Vous savez, les Français nous ont invités à dîner ces derniers jours. Certains sont arrivés il y a 3-4 jours en Normandie et ils ont été extrêmement touchés par l'accueil des Français. » Je lui demandais « Est-ce que vous pensez que les Français vous sont assez reconnaissants ? » Et il me disait « Oui, je pense que la France est consciente du prix du sang de nos hommes ici ». Voilà, on voit Nicolas Sarkozy qui salue des vétérans, accompagné, me semble-t-il, de Carla Sarkozy. Sam Massoula en direct également du cimetière américain de Colville. Cette foule qui repart avec ces images toujours très émouvantes et extraordinaires. Pierre Servan de toutes ces croix et ces étoiles de David alignées sur cette pelouse absolument parfaite. Les images de France 2 nous ont bien montré cet endroit d'une manière que l'on ne voit jamais, puisque ce sont des images vues du ciel. Oui, les images sont superbes. Il y a une chance formidable, c'est le temps. C'est-à-dire cette même cérémonie sous une pluie battante. À la fois, on serait plus proche psychologiquement des conditions de combat, mais ça n'aurait pas permis, je dirais, à la manifestation de se dérouler de la même façon. Donc là, effectivement, un des parachutistes américains décorés de la croix d'officier de la Légion d'honneur. Will Zayn Schlemmer. Voilà, ce qui est très frappant, c'est à la fois, il y a un cérémonial important. Vous avez deux chefs d'État et deux chefs de gouvernement. C'est pas, je dirais, c'est du lourd, c'est du lourd en termes d'organisation. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est le côté décontracté, très fraternel de discussion, de mélange des générations, militaires de générations différentes. civils, militaires, des nationalités, des plus jeunes. Et je crois que c'est un bel hommage rendu à ces jeunes soldats qui ne sont plus là, que finalement de voir cette vie qui se poursuit. Et c'était frappant également dans les discours, le fait que le combat pour la paix, pour un certain nombre de valeurs, n'est pas terminé, même si aujourd'hui on n'est plus dans des confrontations mondiales d'armée, contre-armée, sur des fronts bien identifiés. On est dans des guerres qu'on appelle aujourd'hui asymétriques, beaucoup plus complexes. Et on comprend, Samasoula le disait, que des militaires, des jeunes militaires aujourd'hui, soient recueillis, pensent à leurs aînés. C'est quelque chose de très important dans la formation des militaires, quelles que soient les nations, que de se souvenir de ce que les anciens ont fait, que de travailler aussi sur les guerres, sur les opérations, sur les enseignements attirés des conflits. Et dans toutes les armées, la mémoire des anciens est absolument honorée et respectée. Donc ce moment est un moment fort. Et ce qui est frappant, le voilà encore à l'image avec le Premier ministre Gordon Brown, qui est plongé dans des difficultés politiques par ailleurs. En plein remaniement, absolument. Mais c'est cette atmosphère très détendue, très simple, très directe. Et je crois que c'est quelque chose d'important et à la fois de digne et de vivant. C'est ce que vous diriez aussi, M. De Linger ? Oui, et en plus, pour me mettre au courant de quelque chose, il y a 33 pères de frères côte à côte. 38 en tout, mais 33, ils sont côte à côte de frères. Et il y a un père et son fils côte à côte dans le cimetière. Dans le cimetière ? Dans le cimetière, oui. Et 33 pères de frères côte à côte qui reposent dans le cimetière. Ils ont un total de 38 de pères que les autres ne sont pas côte à côte parce qu'ils l'ont emmené plus tard que quand ils l'ont trouvé sur le terrain de bataille. Il y a 60% de certains qui étaient tués dans la guerre, repartis aux États-Unis à la demande de leur famille. Vous diriez que cette cérémonie, cet après-midi à Colville, c'est un sans-faute ? Vous auriez organisé les choses exactement de la même manière ? Je pense qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Ce n'était pas facile avec la sécurité. Et je pense que c'était très, très bien fait. C'est ce qui est plus difficile à maîtriser, la sécurité ? Sécurité. Disons qu'on voit toujours le protocole, mais il y a une chose, sécurité, mais il y a aussi d'un aller. Les télévisions, à la face, ils ont une petite priorité quand même. Edward Cody, vous allez signer un article dans le Washington Post demain ? Sans doute, mon collègue qui suit le président fera le travail. Qu'est-ce que vous écririez ? Vous vous disiez tout à l'heure, on verra ce qui se dit demain dans le Washington Post. À votre avis, ce sera quoi le titre ? À mon avis, ce sera l'hommage rendu à ces gens-là qui ont fait une chose extraordinaire il y a 65 ans. L'hommage aux vétérans. J'ai bien apprécié dans le discours du président Sarkozy et du président Obama l'accent mis sur le courage de ces gens-là. Parce que nous, nous écrivons, nous faisons nos commentaires, Thomas Hanks fait un film, mais eux, ils ont fait vraiment le débarquement. Ce n'est pas la même chose. Alors que l'on voit le Premier ministre britannique Gordon Brown et son épouse se diriger vers la sortie, vous êtes à l'extérieur du cimetière américain de Colville, pour France 2. Isabelle Staes, vous voyez déjà la foule sortir ? Non, vous ne savez pas, pas encore. Parce qu'à vrai dire, aujourd'hui, il y a eu une ambiance très particulière à Colville. C'est comme si tout ce petit village de 170 habitants à la base était recueilli. La ville était complètement déserte, puisque les 7000 invités, en fait, étaient tous au cimetière. Et beaucoup de Normands n'ont pas pu s'assister à cette cérémonie. Nous en avons vu, d'ailleurs, passer quelques-uns qui étaient très déçus de ne pas pouvoir assister à ces commémorations dans le cimetière. Alors, petit à petit, la foule, bien évidemment, va sortir. Vous savez que tout avait été très quadrillé. Tous les invités avaient été acheminés par bus. Ils vont donc repartir maintenant. Et Colville va reprendre peu à peu son aspect normal. C'est la quatrième fois qu'un président américain se rend ici, après Carter, Reagan, Bush. Et aujourd'hui, le président Obama, c'était un moment très, très, très particulier pour tous les habitants de Colville. Mais vous savez, la cérémonie est terminée. Mais il faut savoir ici, et notamment où je me trouve, où il y a le musée de la Big Red One, cette première division d'infanterie américaine, cette unité d'élite qui a débarqué la première, le 6 juin 1944, sur Omaha Beach. Eh bien, tous les ans, des survivants de ce débarquement seront ici. Nous en avons croisé quelques-uns aujourd'hui. Et ils reviendront, bien évidemment, l'année prochaine. Et certains s'attardent encore, Isabelle, on les voit sur ces images, s'attardent dans les allées du cimetière. C'est toujours très émouvant de voir ces personnes, seules ou en groupe, qui passent et qui s'arrêtent sur une tombe, sur deux tombes, et qui lisent les noms sur les croix. C'est tout le temps. Les gens, ils viennent, et puis ici, on a même des difficultés de fermer le soir. Les gens, ils voudraient qu'on reste ouvert plus longtemps. Est-ce qu'il y en a qui escaladent pour passer la nuit? Oui, ils font, ils font, oui. Et puis souvent, on trouve les gens, après les heures, tout est fermé, et puis ils passent par la plage, ou ils passent sur la porte, et puis ils entrent. C'est dommage que ça ne peut pas rester ouvert plus tard, parce que le cimetière, c'est beau. Oui, c'est un très bel endroit. Ça donne un autre esprit, et surtout avec le nuage, avec le brouillard, par exemple. On voit, c'était blanc, c'est vraiment touchant. On l'a déjà dit, mais pour donner un exemple de l'attachement des Américains à cette histoire, je me souviens, il y a quelques années, d'un congrès qui avait lieu à Deauville, qui réunissait des Américains d'un grand groupe industriel. Et dans leur programme, ils n'étaient pas prévus, ils étaient relativement éloignés de cette zone et de ce cimetière, au Mahabitch, et ils se sont débrouillés pour se lever, je crois, à 2h du matin, trouver des cars pour pouvoir se rendre sur place à tout prix avant le début de leur congrès. Et pour eux, c'était impossible de venir dans cette région sans rendre cet hommage. Et c'était des hommes et des femmes de 30 ans, 35 ans. Donc c'est quelque chose de vraiment extrêmement, extrêmement prégnant. En direct du cimetière américain de Colville-sur-Mer, où on le voit, et c'est plutôt très agréable, vous le disiez tout à l'heure, Pierre Servant, la foule n'a pas l'air pressée de s'en aller, parce que c'est un moment, en plus, il fait beau, qui était extrêmement solennel, émouvant, joyeux, aussi à certains moments. À certains moments, Jacques Cardos, vous êtes avec une des guides de ce cimetière qui a bien entendu assisté à la cérémonie. Absolument, avec Stéphanie Lebris, qui est guide et interprète dans ce cimetière américain et qui a donc vécu cette cérémonie. Comment vous avez ressenti les discours des 4 personnalités de cette cérémonie ? Très intéressant et surtout un bel hommage rendu à ces soldats enterrés ici et qui ont combattu, mais également à tous ces vétérans qui sont revenus aujourd'hui pour également leur rendre hommage. C'était donc une très belle élocution de chacun de ces représentants ici à Colville. D'autant que pour vous, vous êtes vous-même petite fille d'une habitante de Colville qui était là à ce moment-là, lors du 6 juin 1944, lors du débarquement, c'est bien cela ? Tout à fait. J'étais la petite fille de Louisa Mel, qui avait 25 ans en 1944, qui habitait le village de Colville et elle a effectivement vécu ce moment du 6 juin lors de l'arrivée des alliés pour la libération de son village. Pourquoi cette fois-ci, ce 65e anniversaire, est-il si important pour vous ? Est-ce que c'est la présence de Barack Obama aux côtés de Nicolas Sarkozy ? Pas dans un premier temps. Je pense que le plus important, c'est la présence des vétérans, car c'est à eux que l'on doit surtout rendre hommage. La présence des présidents, effectivement, est également importante, mais je pense que le plus important, c'est ces hommes qui se sont battus ici en 1944 et qui sont encore là aujourd'hui. C'est eux, je pense, les héros du jour. Bien sûr. Et je crois que Marie Drucker a une question à poser. On vous écoute, Marie. – Au moment où l'on voit en direct sur ces images le couple Sarkozy qui repart, mais qui salue François Fillon, qui était à Bayeux ce matin, donc il ne s'était pas vu, Carla Bruni Sarkozy, son époux, et les deux fils aînés de celui-ci. Je voulais demander à la guide du cimetière qui est à vos côtés ce qui est important pour elle de transmettre quand elle le fait visiter ce cimetière à des jeunes enfants, à des collégiens. – Est-ce que pour vous, Marie Drucker demande si pour vous, c'est important de transmettre ce savoir, de transmettre cette connaissance, de transmettre ce qui s'est passé ici aux jeunes collégiens ? On a vu d'ailleurs qu'il y avait des très jeunes enfants qui étaient là, des lycéens également, qui sont venus d'un peu partout, pas seulement de Normandie. Je crois qu'il y a une classe de Marseille qui est venue, qui avait écrit au président français et qui a réussi à se faire inviter. Alors est-ce que cette transmission pour vous est importante ? – Oui, puisque c'est une grande page de l'histoire qui a été importante ici en Normandie. Et si nous sommes libres aujourd'hui, c'est surtout grâce à eux. Et effectivement, transmettre toute cette histoire de Normandie est très importante pour les nouvelles générations. Et justement, si le centre ici a été rajouté au cimetière où nous travaillons, donc ici nous les guides, surtout pour transmettre le témoignage des vétérans, également le témoignage des familles des soldats enterrés ici, et effectivement, c'est une importance que les nouvelles générations sachent ce qu'il s'est passé ici et pourquoi ils sont libres aujourd'hui. – Oui, c'est très important, d'autant que la guerre s'éloigne et que le souvenir évidemment s'éloigne. Et est-ce que les enfants sont réceptifs à tout cela, à tout ce que vous leur dites ? – Tout à fait, puisqu'on essaye de s'inspirer d'histoires de soldats, donc ce qui permet de mieux les sensibiliser. Effectivement, nous racontons l'histoire du cimetière, mais je pense que l'histoire d'un soldat, un jeune soldat par exemple, le plus jeune qui est enterré ici, qui avait 17 ans, ça les touche beaucoup et ça les aide à réfléchir et à se rendre compte de ce qui s'est passé ici, effectivement. – Plutôt que de parler de choses générales, vous essayez de raconter des histoires plus particulières et c'est ce qui touche. Est-ce que vous en auriez une à nous raconter qui vous a touché particulièrement comme si nous étions nous, des très jeunes enfants ? – Justement, je parlais du plus jeune soldat qui est Roy Thalem, qui avait 17 ans, qui est enterré ici à Colville. Et ce jeune homme a triché sur son âge pour pouvoir s'enrôler dans l'armée américaine puisqu'il fallait avoir 18 ans. Ceci dit, cet homme avait déjà une petite fille de 3 mois lorsqu'il est parti et l'histoire veut que dès lors que la famille de sa compagne a pris le décès de ce soldat, il lui a été demandé de l'oublier. – Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce témoignage en tout cas. – Merci Jacques Cardoz, à tout à l'heure. Le président Nicolas Sarkozy et son épouse, vous le voyez, ont fait le trajet en voiture et sont de retour vers l'hélicoptère qui va les emmener. Barack Obama s'attarde un petit peu, on a vu la star américaine Tom Hanks, voilà, à ses côtés, avec Michelle Obama, le président américain qui s'attarde un peu en territoire américain, on le rappelle, puisque le cimetière américain de Colville, comme tous les autres cimetières américains de France, sont propriétés américaines, territoires américains, gérés par les États-Unis. – On sent vraiment que le président américain prend son temps, et on le disait tout à l'heure, c'est forcément une journée extrêmement importante pour lui et pour les siens. – Oui, parce que les chefs d'État portent aussi l'histoire de leur pays, d'ailleurs, dans son discours, le président Sarkozy le rappelait à propos du président Obama, qui portait doublement cette histoire en tant que chef d'État, président américain, chef des armées américaines, et puis par sa propre filiation, son propre lien avec une partie de sa famille, enfin certains membres de sa famille qui ont pu participer à cet événement. – Et donc là, ces présidents portent tout ça, et à la fois en tant qu'hommes, ils ne peuvent pas ne pas être sensibles à l'émotion, à tout ce qui se dégage, à tous ces petits mots qu'on ne fait que percevoir, qu'on n'entend pas, mais quand on est dans ce type de cérémonie, beaucoup de choses se disent, les vétérans, les familles remettent des papiers. Donc là, le président français va décoller, puisque la porte vient de se refermer, une vérification de… – De la porte opposée ? – Voilà, non, on n'est pas dans un avion, mais effectivement, donc c'est prêt à décoller. Le président, lui, est chez lui, donc il peut s'attarder. – On sent qu'il se délecte, qu'il prend plaisir à rester… – Vous avez remarqué, il y a beaucoup d'embrassades, on dit souvent que c'est typiquement français le fait de s'embrasser. Alors il y a la collade à l'américaine aussi. – Ça c'est typiquement américain. – On se congratue sans s'embrasser. – En plus, le protocole demande qu'il reste jusqu'à tout le monde des officiels. – Ah voilà. – Ah oui, M. Sarkozy, il faut qu'il parte devant. – Donc ça c'est le protocole, on est en territoire américain, le président… Oui, de même que Nicolas Sarkozy devait arriver ce matin le premier à Caen pour accueillir son homologue américain, cette fois-ci, cet après-midi, c'est le président américain qui doit partir, fermer la marche, partir le dernier, une fois que les autres chefs d'État et de gouvernement ont quitté ce petit morceau de territoire américain. – Vous le savez, en plus, on parle de bonne humeur et de coopération aujourd'hui. Nous disons toujours qui est nous. Moi, américain. – Qui sommes-nous ? – Nous sommes le peuple mélangé de le monde entier, vraiment de tous les pays. Il faut qu'on soit bien ensemble. Et puis il ne faut pas qu'il y ait une différence entre nous. Parce que si on critique quelqu'un, on est en train de critiquer quelqu'un proche de nous. Parce qu'on est mélangé de le monde entier. – Dernière photo pour la route. Monsieur prend une photo de l'hélicoptère présidentiel qui décolle. – Les appareils photo, je veux dire, dans quelques... – On a tout changé, hein ? – Oui, et puis les albums vont se garnir dans les jours qui viennent parce que vraiment, les photos étaient prises avec les présidents, avec les vétérans, dans une ambiance extrêmement chaleureuse, amicale et proche. – Alors, on voit ces images très sympathiques, mais il faut imaginer tous ceux qu'on ne voit pas. Les services de sécurité, les gens qui font le guet, la protection, qui eux sont sur les nerfs, même s'ils ont des nerfs solides en permanence. Parce que justement, dans ces proximités-là, même si évidemment, et ça peut pénaliser certaines personnes, certains habitants de la région parce qu'ils n'ont pas pu accéder au lieu de ces cérémonies, mais en même temps, malgré ce filtre-là, les services de sécurité sont osagués en permanence pour que rien ne se passe, qu'il n'y ait pas un dérapage, une tentative d'agression. L'autre chose qui est très frappante, c'est de voir le visage de certains vétérans. Bon, ils sont marqués par l'âge, mais il y en a énormément qui ont des visages extraordinaires, qui ont gardé, malgré l'âge, une forme. Même, on a vu l'Américain qui a été décoré, c'est quelqu'un qui a plus de 80 ans. Il porte sur son visage une énergie incroyable. Voilà donc l'hélicoptère présidentiel français décolle. Il va donc regagner quand ? Et puis le président Obama, Michel Obama, quand les contacts seront terminés, pourront faire de même pour une partie privée qui suscite effectivement beaucoup de curiosité. Ça c'est bien vrai, et de spéculation. Barack Obama qui est toujours à l'intérieur du cimetière, où vous vous trouvez pour France 2. Alain de Chalron, je le disais tout à l'heure, les téléspectateurs vous connaissent bien, vous êtes le correspondant à Washington de France 2, vous suivez Barack Obama, vous êtes donc dans le Calvados, et vous avez parlé au président américain il y a quelques instants, Alain. Oui, écoutez, j'ai réussi, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il était très entouré, je peux vous dire, et ça ne vous étonnera pas d'ailleurs. Mais j'ai réussi quand même à lui demander quel avait été un peu son sentiment pendant toute cette cérémonie. Il m'avait dit qu'il a trouvé cette cérémonie très belle et très émouvante, very moving. Voilà, j'ai parlé également avec le prince Charles, qui pareil, a trouvé la cérémonie très émouvante. Alors voilà cette photo avant de partir, Alain, le président des États-Unis, Barack Obama, son épouse. Pour une dernière photo, hein, Pierre Servan ? Oui, voilà, et souvenir pour ces soldats américains, quand ils vont rentrer chez eux, de montrer, en plus, Michel Obama, très sympathique, tenant la taille du militaire à côté d'elle, et son mari faisant de même avec elle. À l'américaine, encore une fois, très chaleureux. Très chaleureux, très amical, beaucoup de tapes aussi du président Barack Obama, qui fait toujours un tabac quand il se rend auprès des troupes américaines. Il y a quelques photos où on le voit embrasser une soldate, et ce sont des images qui, évidemment, qui montrent ce caractère direct. Et là, il va sans doute continuer avec d'autres militaires qui ont participé à cette journée. Et ce qu'on voit, Édouard Codier aussi, c'est que le président Obama frappe par son sourire permanent, alors fin ou réel, en tout cas, il a toujours l'air extrêmement en forme, calme. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle les Américains sont sensibles aussi, sont sans foi. Tout à fait, mais il faut garder à l'esprit aussi que ce n'est pas un débutant en politique. S'il fait le tour de tous les soldats... Non, c'est un débutant de la fonction. Oui, mais... Qui pourront déstabiliser certains. Il n'en est pas à ses débuts. Alors, il y a un homme politique au travail, là, devant nous, lorsqu'il sert la main à tout le monde, parce qu'ils ont tous des familles qui votent. Alors, Sama Soula, vous êtes dans le cimetière en compagnie d'un jeune capitaine américain. On est curieux, on se demande comment ce jeune homme qui a, je crois, à peu près 25 ans, quelle résonance une cérémonie comme celle de cet après-midi a pour lui ? Oui, je suis en compagnie du capitaine James Anderson, qui a 25 ans et qui est venu d'une base américaine en Allemagne pour assister à cette cérémonie. Il me disait que c'était les meilleurs qui étaient choisis. Capitaine, quel est votre sentiment à la fin de cette cérémonie ? C'était très, très impressionnant. J'ai vu tout le monde, le cimetière avec les drapeaux français-américains. Donc, on est vraiment très, très impressionnés. On voit vraiment l'alliance entre les deux pays. C'est tout à fait extraordinaire. Le capitaine me disait tout à l'heure qu'il était très heureux, parce que c'est la première fois qu'il voit son président, le président Obama, de près, puisqu'il est en poste en Allemagne. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez votre président pour la première fois ? C'est merveilleux, c'est notre commandant-chef, comme vous le savez, c'est le patron. C'est très merveilleux d'être ici en même temps que lui. Pour les jeunes soldats américains, est-ce que c'est important pour vous de rendre hommage à cet homme ? Bien sûr, les soldats qui ont débarqué ici, c'était nos ancêtres sur le plan militaire. Ici en Europe, il faut se rappeler leur sacrifice, ce qu'ils ont fait non seulement pour notre pays, mais pour les pays dans le monde entier. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est leur rendre hommage. Merci, merci beaucoup. Voilà Marie, je vous laisse commenter la suite de cet événement. Merci, Sama, et merci à votre invité. Alors, quelle est la suite du programme, Alain de Chalvron, pour le président Obama ? Eh bien, écoutez, le président, donc, après la cérémonie, avait l'intention de discuter tout simplement avec des vétérans, des vétérans qui sont souvent maintenant bien vieux. Tout à l'heure, j'ai été très ému par un vétéran qui pleurait, mais qui pleurait, mais qui pleurait, qui ne s'arrêtait plus de pleurer véritablement. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c'était tellement émouvant. Et il m'a dit que c'est sans doute la dernière fois que je peux venir. Voilà, donc, Barack Obama voulait un petit peu voir ses vétérans. Malheureusement, il y a eu un peu de retard sur le programme, mais je ne sais pas s'il va prendre beaucoup de temps pour discuter avec eux. Et puis ensuite, donc, il rentre à Paris. Vous savez que les filles n'étaient pas là, les deux filles. Donc, il va retrouver ses filles. Et le reste du séjour est privé. Bon, il va aller dans un restaurant, on ne sait pas encore trop lequel. Et je dois dire que les autorités américaines, le service de presse avec lequel nous travaillons depuis le début, puisqu'on est dans la caravane, si je peux dire, dès qu'il s'agit des activités privées du coup, Obama dit « Ah ben, on ne sait rien, il n'y a rien à dire. De toute façon, ils ne veulent pas de presse, etc. » Bon, on sait que ce soir, ils vont aller au restaurant. Demain matin, Barack Obama reste encore jusqu'à la fin de la matinée, pratiquement. Donc, ils vont sans doute aller visiter un musée ou quelque chose comme ça. Et ensuite, Michelle et les deux filles vont rester en vacances. Et elles espèrent qu'elles pourront prendre des vacances. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de paparazzi derrière elles. Oui, évidemment, parce que chaque déplacement du président américain, on le voit même sur le sol américain quand il sort en famille manger un hot dog. C'est vraiment toujours la... C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Vous avez raison. Et c'est toujours la foule. Alors, le président américain qui vient de monter avec son épouse à bord de Marine One, piloté par une femme, un pierre-servant, n'est-ce pas ? On a vu aux commandes au travers du hublot. Voilà, la porte se referme. Et, bon, on ne saura toujours pas. Et pourtant, ça a donné lieu à beaucoup de spéculations. Où dînes le président américain ce soir ? Vous le savez, vous, Edouard Cody ? Je ne le sais pas. Vous n'êtes pas invité ? Non, non, je ne suis pas invité. Non, si j'étais invité, ça serait pour servir. C'est comme ça que la presse américaine est traitée chez vous. Non, voilà. J'ai entendu dire, comme tout le monde, que ça sera au deuxième étage de la tour Eiffel. Mais, en fait, je n'en sais rien du tout. Voilà, c'est ce qui se dit. Mais, comme vous le dites, l'information n'a pas pu être totalement confirmée ou vérifiée. Air Force Marine One, pardonnez-moi, qui se met en mouvement. Et voilà, donc, comme le veut le protocole, comme nous le disait... Merci. 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 Merci.